Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette quatrième session de notre webinaire sur l'eau et l'adaptation au changement climatique. Je suis Nicolas Vallée, je suis directeur adjoint de l'association Rivière-Rhône-Alpes-Auvergne et puis je vais animer aujourd'hui cette session avec ma collègue Chloé Renoir. On vous propose cette année un webinaire qui est consacré au thème de l'eau et de l'adaptation au changement climatique dont l'objectif principal est de vous fournir des clés et des pistes d'action pour aller collectivement et localement vers plus de sobriété hydrique. Comme vous le savez, c'est un webinaire en cinq sessions. On espère que les trois sessions précédentes vous ont plu. On vous rappelle que vous pouvez les revisionner via les liens qui vous ont été transmis. Celui d'hier le sera demain. Vous voyez aussi s'afficher à l'écran nos prochains événements et notamment une journée technique à Cournon d'Auvergne sur le thème Agir à l'échelle du bassin versant sur les eaux de ruissellement pour préserver la qualité des milieux aquatiques. C'est le 2 décembre, ce jeudi. Et puis une formation dédiée au Castor d'Europe le 14 décembre en Isère pour laquelle il reste encore des places, il me semble. Vous pouvez encore vous inscrire. Avant de commencer et de donner la parole à nos intervenants, je vous rappelle quelques petites règles pour que cette session se déroule au mieux. Pour commencer, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, on vous demandera de vous renommer dans l'anglais participants avec un petit clic droit sur votre nom. Ensuite, comme pour les autres événements de LARA, l'objectif est de vous permettre d'échanger au maximum et donc de poser vos questions et de faire part de vos retours d'expérience. Vous pouvez le faire par le chat, mais on vous proposera aussi des temps d'échange entre les deux interventions, entre toutes les interventions. Mais n'hésitez pas à lever la main au cours des interventions éventuellement pour poser une question ou réagir. Pour faciliter les questions et les échanges, je vous le disais, on vous propose deux outils. Le chat pour poser vos questions par écrit tout au long des interventions. Et puis, vous avez l'outil « Levez la main » en bas de votre écran, l'outil « Réaction » ou en cliquant sur « Participants » puis sur la petite main bleue. Si vous souhaitez aussi, on pourra vous donner la parole en direct pour poser votre question en levant la main. Ce webinaire a été construit en cinq sessions. Les deux premières plutôt généralistes sur les connaissances et les stratégies nationales, locales et de base inversant à l'adaptation au changement climatique. Cette session fait partie des trois sessions qui sont consacrées aux moyens qui sont mis en œuvre localement pour adapter les territoires en répercussion du changement climatique autour de trois usages. Donc, agricole, milieu aquatique, c'est aujourd'hui. Et usage urbain, c'est la semaine prochaine, lundi. Donc, aujourd'hui, c'est les milieux aquatiques et humides qui seront au cœur de nos échanges. Pour traiter ce sujet, on a décidé de donner la parole à deux scientifiques très portés sur l'opérationnel, André Hévette, à Inra et Grenoble, et Jérôme Porteret, qui est responsable scientifique du Seine-Savoie, ainsi qu'à deux gestionnaires qui ont mené sur leur territoire des actions qu'on peut qualifier de sans regret. Aurélien Madvon sur la verre et l'ozon dans le puits de Dôme, et puis Didier Girard sur le guillet en Isère et en Savoie. Donc, on peut définir ces actions dites sans regret par le fait qu'elles seront bénéfiques, quelle que soit l'ampleur du changement climatique. La restauration de zones humides et de cours d'eau font partie de cette catégorie et permettent d'agir sur de nombreux volets, tant inondations que biodiversité, en passant par la qualité et la quantité de la ressource en eau. Vous avez bien sûr l'habitude de mener des projets de ce type sur vos territoires. À travers ces interventions, on a aussi voulu appuyer le développement et l'intégration de la notion de solution d'adaptation fondée sur la nature. Ce sont bien sûr des outils et ne permettent pas de se départir d'une vision globale à l'échelle des bassins versants, mais ces solutions permettent d'agir en même temps sur les deux crises globales qui nous menacent, celle du changement climatique, mais aussi celle de l'érosion de la biodiversité. Je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps, je vais passer la main à André Hévette d'Inra et Grenoble, qui a eu la gentillesse d'accepter d'intervenir depuis les Antilles où il se trouve en ce moment. Donc, je vais arrêter mon partage tout de suite et c'est à toi André pour nous réchauffer un petit peu, parce qu'ici il fait froid. Écoutez, merci pour l'invitation Nicolas. Bonjour à tous. Effectivement, je fais de la recherche finalisée sur la restauration des berges de cours d'eau et le contrôle des exotiques envahissantes à Inra et à Grenoble. Je suis actuellement en mission aux Antilles. Effectivement, on travaille aussi sur le génie végétal, à développer des techniques de génie végétal qui n'existent pas ici pour l'instant ou très, très peu. Et donc, on se pose des questions effectivement sur les changements climatiques et ces solutions fondées sur la nature. Donc, moi, j'ai choisi de faire un exposé qui est relativement ouvert avec des idées. Je pense que c'est un sujet sur lequel on commence à travailler, mais moi, je n'ai pas encore trouvé grand-chose. Donc, si jamais vous avez des informations qui me manquaient, je suis preneur. Et voilà, ça intéresse beaucoup de gestionnaires qui viennent vers nous. On se pose des questions, on travaille avec les Espagnols aussi, qui sont un peu plus avancés dans la désertification, dirons-nous. Donc, ils ont des idées. Et puis, je vais plus me centrer sur le génie végétal en rivière, qui est vraiment mon domaine d'expertise à titre d'exemple. Voilà, donc je rappelle que vous êtes tous sans doute au courant de ça. Donc, je vais faire vite. Nicolas nous a rappelé les problèmes de la biodiversité. Une auberge de cours d'eau, c'est des habitats très riches, des points chauds de biodiversité. 1% des terres émergées, 10% de toutes les espèces. Un tiers des vertébrés dépendent de ces milieux. Et puis, si on regarde, vous avez ici en gris le nombre d'espèces par kilomètre carré. Donc, on voit que par rapport au milieu terrestre, le 12, c'est beaucoup plus concentré en termes d'espace. Et puis, les points noirs, c'est les menaces. Et on voit que c'est aussi des endroits qui sont extrêmement menacés. Donc, tout ce qui est restauration et solutions fondées sur la nature, c'est important. Et puis, c'est au-delà des fonctions d'habitat, c'est des milieux qui offrent des fonctions d'ombrage et d'alimentation qui sont très importantes sur les têtes de bassins. C'est des corridors biologiques qui sont parfois les derniers corridors dans les milieux très agricoles ou très urbains. Ça dépollue l'eau et puis, ça structure la dynamique fluviale en ralentissant les crues, en fixant les berges, en modifiant la morphologie. Bien sûr, ça protège aussi contre l'érosion, je reviendrai un peu. Et puis, ça constitue des îlots de fraîcheur et il y a des fonctions récréatives. C'est juste pour souligner un peu l'importance de ces milieux. Pardon. Donc, j'en étais là. Voilà, donc juste un petit rappel. Donc là, on a un ouvrage, une solution fondée sur la nature, un ouvrage de génie végétal. C'est fait pour protéger quelque chose. Donc, on sert un projet ici, une route, protéger durablement des enjeux humains. Et puis, aujourd'hui, ça ne suffit plus. On veut aussi restaurer les fonctions écologiques et récréatives. Et donc, ça, c'est deux ans après, cinq ans après, dix ans après. Et donc, un ouvrage qui est comme ça, qui est invisible, c'est un ouvrage qui… Enfin, un ouvrage réussi, c'est un ouvrage qui a disparu, qui est invisible. Donc, c'est ce qu'on va chercher à faire. Et après, on peut repasser ça dans le contexte des solutions fondées sur la nature, notamment dans le cadre qui a été défini par l'IUSCN. Et on retrouve ici, moi, je ne développerai pas parce que ce n'est pas tellement sans nom de propos. Je pense que c'est très développé. Mais on retrouve ces deux conditions. Le bien-être humain qu'on considère ici, c'est la protection des enjeux humains. Avec le génie végétal, ce sont la protection contre l'érosion. Et puis, on cherche en même temps des bénéfices pour la biodiversité et la biodiversité qui est aussi garante d'un fonctionnement des écosystèmes. J'aime bien aussi ce concept de nouveaux écosystèmes. Et j'aimerais un peu aborder, positionner la question du changement global dans ce contexte-là. Donc, si on prend un graphe avec deux actes, on a redonné les facteurs abiotiques, tout ce qui est lié à la vie, les espèces, puis les facteurs abiotiques en abscisse. Donc, voilà, quand on est dans un domaine historique, ça peut être les débits, ça peut être les espèces. On ne bouge pas du domaine historique. Donc, on y est. L'écosystème reste dans ce domaine de variabilité. Et puis, on peut dégrader les facteurs biotiques ou les facteurs abiotiques. Et on obtient alors un écosystème hybride. Et si on dégrade encore, on obtient un nouvel écosystème. C'est un écosystème dont les paramètres biotiques et abiotiques ont été fortement modifiés, condisissant à une possible irréversibilité. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas forcément revenir en arrière. On a dégradé les facteurs abiotiques et biotiques. Donc, c'est un peu un cas théorique, mais je vais l'illustrer avec des cas concrets. Donc, voilà, une dégradation des facteurs biotiques, c'est principalement lié à une perte d'espèce et à l'arrivée d'espèces exotiques envahissantes, enfin envahissantes, exotiques au monde d'ailleurs. Donc, que ce soit la calarose ou la phytophthora. Et puis, on voit que c'est un truc... Au-delà du changement climatique, je trouve que c'est important aussi de repositionner les questions dans le cadre du changement global, parce que ce n'est pas le changement climatique qui n'est pas tout seul à la manœuvre. C'est un ensemble de changements qui sont en cours. Et quand on voit ici le nombre de pathogènes exotiques sur les arbres en fonction du temps, on voit qu'il se passe quelque chose. Il y a du changement. Il y a du changement sur nos répissives. Ça dépend un peu des coins en France, mais sur certains secteurs, c'est extrêmement visible. Donc, les espèces changent, certaines disparaissent. Ça, c'est la dégradation des facteurs abiotiques. Et puis, sur l'arrivée des espèces exotiques, on voit ici en fonction du temps, on part de 15 cents, ce qui est considéré comme le début. Et puis, on voit que le nombre d'espèces exotiques, il augmente avec le temps. Et on sait qu'il n'y a pas de saturation aussi. Donc, ça veut dire que, et comme on sait qu'il y a des étangs de latence entre le moment où l'espèce arrive et le moment où elle explose, on voit que ce n'est pas fini. Et quoi qu'il arrive, ça va augmenter. Donc, c'est vrai pour les plantes vasculaires, l'augmentation des exotiques, mais c'est vrai aussi pour les amphibiens et pour les poissons. Donc, ça concerne tous les taxons. Donc, on a un phénomène d'homogénéisation au niveau mondial, avec un remplacement des essais locales par des espèces généralistes. Voilà. On retrouve les mêmes espèces au niveau mondial. Donc, ça, c'est des photos à gauche et à droite. On a une berge avec de la renouine. Mais à gauche, c'est au Québec et à droite, c'est en Savoie. Et puis, ça, c'est de la balsamine. Et à gauche, c'est au Québec et à droite, c'est en Savoie. Donc, on a une espèce d'homogénéisation. On a des ripissibles à l'échelle mondiale, mais c'est vrai pour d'autres milieux. Donc, il y a un des phénomènes aussi sur lesquels il faut être attentif. Et puis, peut-être parler un peu sur la Loire. On travaille avec les collègues sur la Loire. Donc, on a travaillé sur 8 ans. Et on trouve aussi là presque 20 % d'espèces exotiques, à l'octone. Et puis, dedans, au sein de celle-ci, il y a 30 % d'invasives. Voilà, c'est pour donner ça. Mais il y a des invasives sur les cours d'eau. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces exotiques, ces à l'octone, elles augmentent dans le temps. Et les invasives aussi. Donc, on voit que, si je dis ça, et si je monte, on pourrait les faire ailleurs, d'ailleurs, où on y travaille. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est en phase d'une dynamique de changement très forte, très profonde entre la mortalité et la disparition de certaines espèces et l'arrivée d'autres espèces. Et bien, on peut vouloir regarder les répiciles, les végétations, les milieux de passer. Mais pour beaucoup d'endroits, c'est mort. Donc, il faut penser à autre chose. Il faut inventer autre chose. Voilà, donc, je prends un peu de recul avant de rentrer plus spécifiquement dans les solutions fondées sur la nature. Donc, la destruction des habitats, c'est énorme. Et moi, j'aime bien revenir là-dessus. On détruit la surface d'un département français à peu près tous les 10 ans. Un peu moins maintenant. Et puis, la loi R-espèce, c'est la seule loi stable en écologie qui dit que le nombre d'espèces dépend mathématiquement de la surface. Donc, on a A, c'est la surface, et S, le nombre d'espèces. Et puis, on a deux constantes. Donc, quoi qu'on fasse, le nombre d'espèces dépend de la surface. Donc, on voit bien que si on détruit la surface d'un département français moyen tous les 10 ans et que le nombre d'espèces dépend de la surface, eh bien, si on veut envoyer la paire de biodiversité sans arrêter l'artificialisation, c'est juste incontatoire. Et voilà, ce que je veux rappeler aussi, c'est que la première cause de la destruction de la biodiversité, c'est la disparition des habitats. Ce n'est pas le changement climatique, ce n'est pas les exotiques en vaille. C'est la destruction des habitats. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de débat. Et c'est bien de le rappeler parce qu'on a tendance à passer toute notre énergie, voire sur les moyens publics, sur d'autres choses. Mais ce qui est central, c'est quand même la destruction des habitats. Il ne faut pas les couler. Voilà sur ce petit rappel. Et puis, pour les espèces exotiques envahissantes, il y a débat sur le fait qu'elles menacent la biodiversité à l'échelle continentale. Il semble qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples d'espèces qui étaient éradiquées par une espèce exotique au milieu continental. Ce n'est pas du tout vrai sur le milieu insulaire. Et puis, voilà, le sens de mon message, c'est avec ce changement global, y compris le changement climatique, et je vais venir, il y a un changement radical à accompagner et que les espèces exotiques envahissantes peuvent aussi être une opportunité. Voilà. Et en ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes, il faut des actions avec des objectifs explicits, raisonnables et atteignables. Et mon idée, le sens de mon message, c'est qu'il va changer, on va changer, il faut changer de façon de voir les répiciles. En tout cas, il ne faut pas avoir une vision fixiste, mais une vision dynamique pour les accompagner dans le changement. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu, c'était pour la partie biotique. Je vais parler vite fait de la partie abiotique avec, vous le savez, la destruction des conditions abiotiques, c'est la chénalisation, c'est la modification du transport solide, c'est la bétonisation, c'est l'extraction de granulats, c'est les barrages, c'est les pompages. Je pense que pour le nombre de gestionnaires de cours d'eau, c'est extrêmement clair. Et puis, voilà, ça, c'est des choses qui ont été évoquées, donc j'irai vite, mais on voit bien que la température aussi des cours d'eau augmente et puis le débit des tiages, il diminue. Donc, on a aussi des changements comme ça sur les caractéristiques abiotiques de température et de débit qui vont contraindre les milieux aquatiques et créer des nouveaux écosystèmes qui ne ressembleront pas à ceux qu'on avait avant. Donc, on voit ça, c'est le cadre que je vous ai donné, c'est un peu des travaux de Hop sur les nouveaux écosystèmes, depuis l'écosystème historique jusqu'à l'écosystème nouveau. Et puis, on peut aussi restaurer, revenir en arrière. Ici, c'est les espèces exotiques et l'utilisation de techniques de génie végétale, ici, des couches de branches chargées. Et puis, on voit qu'on a réussi à récupérer entre le début ici 2004 et 2010 des espèces locales. Donc, on est venu restaurer les facteurs biotiques et puis, on peut jouer pareil avec les facteurs biotiques. Par exemple, comme ici sur le Buèche avec 44 000 m3 de sédiments grossiers ou ici en Espagne, en enlevant de leur rochement pour laisser circuler la rivière, la restauration passive. Là, on restaure les facteurs biotiques. On peut parfois le faire, pas toujours. Et puis, voilà, après, on peut aussi partir de milieux tellement contraints qu'on ne peut pas vraiment restaurer vers un nouveau écosystème historique. Donc, on va faire quelque chose d'hybride. Ici, d'Isron, une rivière urbaine. On a fait un truc hybride. On le fait avec les contraintes, mais on ne revient pas en arrière. Voilà, on passe du Landart à un autre écosystème hybride mais qui est un peu plus, je dirais, un peu plus amical sur le point de vue de la biodiversité. Et puis, après, on peut essayer de travailler sur le biotique et la biotique. Et là, je cite les travaux de la CNR sur le Rhône où ils ont commencé à enlever, on voit ici, les petits tresses et les casiers en désenrochement qui datent du 19e, le casier Girardon, donc avec des travaux de restauration et de démantèlement qui travaillent sur les facteurs biotiques, les facteurs de contrôle en restauration passive mais également sur la végétation avec des opérations de criblage et de concassage sur la renouée, donc une idée de travailler à la fois sur les facteurs biotiques et abiotiques et de restaurer. Voilà, donc pour terminer avec ce cadre conceptuel, voilà, on a cette zone où on peut, des écosystèmes historiques ou hybrides, on peut revenir vers un écosystème historique et puis, il y a des endroits, c'est trop dégradé, donc on peut restaurer éventuellement des structures. Donc voilà, et puis il y a certaines structures végétales par exemple, c'est-à-dire une structure minérale et certaines fonctions mais pas tout et puis il y a des moments aussi, on ne peut même plus restaurer ou alors pas grand-chose, on a des choses extrêmement dégradées. moi j'aime bien ce cadre conceptuel parce qu'il permet de voir les choses un peu différemment et de voir que de toute façon, il faut lâcher aussi vers l'inconnu, l'accompagner. Après ici, je parlerai un peu maintenant plus du génie végétal pour la fin de mon propos. La stécheresse est un des principaux facteurs du génie végétal. On a travaillé, on a analysé, on a une base de données où il y a un peu plus de 1000 sites d'ouvrage du génie végétal. On a travaillé sur 223 sites et 269 techniques et observé 450 échecs. Donc on a travaillé sur différentes techniques, élofit, bouture, peigne, tressage, fascine, vide, plan et plan son, couche de branches, cachons végétalisés et on a même analysé les génie textiles. Donc ça, c'est un peu le panel de techniques les plus utilisées sur le territoire métropolitain. Et en étudiant les échecs ou les facteurs d'échecs de ces techniques, la sécheresse apparaît pour 21% des ouvrages. Voici un exemple ici. Et puis, on a travaillé sur différentes choses. Ça, c'est les facteurs d'échec d'une végétale. Donc voilà, on a quand même 60% des sites qui sont en échec et c'est un problème de reprise de la végétation. Et on a 21% qui sont sur l'assèchement. On voit aussi qu'on a des problèmes d'envoiements ou d'ombrage qui apparaissent aussi comme des facteurs importants, mais qui nous concernent moins directement. Et après, peut-être sur l'ombrage, qu'on peut dire un peu avancer sur ce dont je parlerai après, c'est des questions qu'on peut se poser aussi sur des contraintes de sécheresse. En quelle mesure l'ombrage aussi ne peut pas aider à certains moments dans certains contextes. Mais bon, c'est assez fin parce qu'encore aujourd'hui, l'ombrage apparaît quand même comme un facteur d'échec. Voilà, et puis, la sécheresse est un des principaux facteurs d'échec et ça ne va pas s'arranger. Donc, on a déjà eu des exposés très précis là-dessus. que je ne vais pas développer mais c'est vrai que si la sécheresse aujourd'hui, c'est un des facteurs majeurs de la limite du génie végétal en milieu méditerranéen, on voit bien que ça va se répandre et qu'il ne faut pas même passer les deux ou trois premières années de mise en place des ouvrages où les systèmes racinaires n'atteignent pas la nappe, où les végétaux sont fragiles et c'est difficile. Donc, là-dessus, je dirais qu'il faut adapter les techniques. Il y a deux choses adaptées, il y a adapter les techniques et adapter les espèces. Et alors, pour les pistes que j'ai, parce que j'évoque que les pistes c'est encore quelque chose sur lequel on a pu travailler et je suis preneur de toutes suggestions et de remarques. Déjà, c'est un ancrage profond des végétaux. Il faut que les végétaux aient accès à la couche profonde du sol où il y a plus d'humilité. Ça peut être, par exemple, avec des longues boutures enfoncées profondément qui vont, on aura déjà plus de réserves sous terre et puis un accès privilégié à l'eau. Et puis, on peut préférer des techniques comme les techniques de l'hypnant et plançon qui sont des techniques très profondes à des techniques de couches de branches chargées ou du tressage qui, au final, sont des techniques très superficielles. Alors, avec la couche de branches chargées, on peut éventuellement avoir les tiges dans l'eau. En tout cas, la base des branches dans l'eau, ça peut aider. Mais bon, j'en ai vu nombre sécher aussi s'il est contraint, notamment sur coteau sud. Voilà, c'est le truc qu'il faut bien avoir en tête et y compris le tressage, le nombre de tressages que j'ai vu sécher. C'est important. Le tressage est très développé, par exemple, en Angleterre et du côté de Vancouver, en Colombie-Britannique, dans les endroits très pluviaux. Là, ça marche bien. Après, ici, comme exemple, le tressage, ici, c'est en Alberta. dans les 400 millimètres par an, entre 3 et 400. Et en fait, ça sèche parce que c'est trop superficiel. Donc, on ne peut pas mobiliser les ressources du sol. C'est quelque chose des questions à se poser. Je pense qu'on peut encore avancer là-dessous sur ces techniques. Et puis, je pense que l'usage de géotextiles qui permet notamment de changer les conditions microclimatiques au niveau de la température ou de l'humidité du sol pourrait être une bonne solution. On a aussi le paillage. qui fonctionne pour contrôler un peu la perte d'humidité, le MUCH, le BRF. Je ne suis pas spécialiste de ces affaires-là. On y vient doucement. Ce serait bien qu'on avance aussi là-dessus. Et puis après, j'ai vu aussi en Espagne, je pense qu'il y a beaucoup à prendre aussi, notamment en Afrique du Nord, sur des techniques de plantation en milieu de la riz. Après, il y a l'irrigation. De façon artisanale, comme ici ou ici avec un réseau d'irrigation sur un ouvrage de génie végétal, ça marche mieux dans les endroits où il n'y a pas de vandalisme, ça existe encore. Mais après, sinon, il faut faire autrement. Ça, c'est une idée. Et puis, les espèces. Je pense que comme j'ai essayé de le faire passer, le message, les espèces, malheureusement, elles vont changer. Donc, soit on les laisse venir, soit on peut accompagner le changement. Je ne dis pas qu'il faut faire tout changer partout. Il y a des endroits où on peut essayer de maintenir les choses telles qu'elles sont le plus longtemps possible. Je suis tout à fait OK avec ça. Et je pense que les objectifs vont dépendre des enjeux localement. Si on a des grosses, sur des réserves, des UNS, si on a des gros enjeux de biodiversité, essayons de rester dans un modèle un peu qu'on peut garder. Et puis, sur d'autres secteurs, notamment urbains ou semi-urbains, urbains, c'est déjà fait. On peut essayer d'accompagner là où il n'y a plus rien ou que les exotiques. Essayer de choisir et d'accompagner la végétation. Nous, on a travaillé pas mal sur l'utilisation du tamaris de France pour son utilisation en génie végétale. Si vous voulez en savoir plus, il y a cet article qui est disponible en ligne. C'est une espèce qui est autochtone, qui est présente en zone méditerranéenne et dans l'ouest de la France. C'est une espèce qui a un très gros système racinaire qui se régénère très bien après perturbation. C'est une espèce pionnière qui a été des taux de croissance élevée, des tiges, mais aussi des racines qui a des grosses racines par rapport aux tiges, ce qu'on recherche en génie végétal, une espèce qui fixe bien le sol. Des tiges multiples et flexibles. Elles sont moins flexibles que celles des sols. Ça peut poser des problèmes si on veut faire des ouvrages compliqués comme du tressage, mais bon, en milieu sec, le tressage, comme je vous le disais, ce n'est pas génial. Et puis, on a des systèmes racinaires denses et profonds. Et puis, on peut aussi penser à d'autres espèces de milieux méditerranéens. Les Italiens et les Espagnols, ils ont pas mal avancé là-dessus parce qu'ils ont plus de milieux méditerranéens. Ils travaillent déjà avec le laurier rose, le tamaris d'Afrique ou l'arbre au poivre qui est là. Voilà un peu, mon idée, c'était un peu en un discours introductif de vous présenter peut-être mon état de réflexion sur ce domaine-là et là où on en est et les pistes qui s'ouvrent à nous. Et c'est vrai qu'on va travailler sur ces problèmes, sur ces questions de pistes et des pistes de changement de technique et de changement d'espace. Je vous remercie et puis je suis à votre disposition ainsi que celle de Nicolas pour répondre à toutes les questions. Merci beaucoup, André. Il y a quelques questions effectivement dans le chat. Amélie Barbier-Dodan de l'Épage Haut-Doux-Haute-Loup qui te demande quelle est la différence entre alloctone et invasive. Alloctone, c'est la synonyme d'exotique en fait et donc invasive. Invasive, c'est une espèce qui se répand en fait. Une espèce invasive, c'est une espèce qui se répand. Après, il y a beaucoup de définitions. Je fais une définition simple et puis il y a des seuils. On a l'espèce exotique, c'est l'espèce qui n'est pas née là. En général, c'est une espèce qui est arrivée après la renaissance et l'espèce invasive, c'est celle qui envahit. C'est une espèce envahissante, elle envahit. Et puis après, il y a l'espèce exotique, envahissante, donc à la fois exotique et envahissante et souvent dans la définition, on a aussi le fait qu'elle pose des désagréments pour l'homme et pour la biodiversité, pour la société et pour la biodiversité. Ça rentre souvent dans la définition, notamment celle de l'unicéna. Il y a tout un tas de définitions, mais ne pas confondre, surtout ce qui est important, ce n'est pas confondre espèces invasives, envahissantes et espèces exotiques. Puisqu'il faut se méfier dans ce discours sur les exotiques, ce n'est pas parce que c'est étranger que c'est exotique que c'est mauvais, parce qu'il peut y avoir un amalgame aussi qui est un peu spontané qui fait qu'on veut que ça reste, mais quelque part, il faut aussi se méfier, il y a tout un débat aussi chez les scientifiques là-dessus, sur le fait qu'il n'y a pas la circulation des espèces, c'est aussi quelque chose qui s'est toujours fait. Donc, c'est sur lequel des choses se faire, bien réfléchir à ce qu'on fait. L'essentiel des espèces envahissantes sont tout de même exotiques, non ? Dans nos contrées ? Je ne sais pas. Oui, peut-être, c'est celle qu'on voit le plus, mais si on prend le suroyable avec lequel on utilise, par exemple, pour travailler et pour contrôler la ranouée, il a tout à fait le même fonctionnement que la ranouée. Il est envahissant. On peut regarder dans certaines zones où on a du frêne qui est hyper dense, de la ronce qui est hyper dense qu'on vaille tout. On pourrait dire que c'est envahissant. Je pense qu'on ne le voit pas parce que c'est l'ortie. Il y a des moments où l'ortie, c'est super envahissant. On ne le voit pas parce que c'est normal. Après, les autres, c'est nouveau, ça change. Donc, on le voit. Il y a Vincent Perronnet de la Fédération de pêche de l'Ardèche qui tempère un peu ton propos de tout à l'heure, qui donne un exemple d'espèces exotiques envahissantes animales, du coup, qui est en conflit direct avec une espèce autochtone, donc avec les écrevisses, notamment, les écrevisses exotiques qui menacent directement l'écrevisse à pied blanc. Oui, je pense que c'est... Je l'ai dit, c'est très rare. Elle menace, mais elle n'a pas éradiqué. C'est juste un fait. Il y a une régression sévère et je ne m'élimine pas. Je trouve que c'est terrible pour les écrevisses à pied blanc ou même les écrevisses à pied rouge. Mais, pour l'instant, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention, mais c'est extrêmement rare qu'il y ait des... Ça a pu arriver. Il y a quelques exemples comme celui-là qui pourraient arriver, mais c'est extrêmement rare en fait que l'espèce disparaisse vraiment, qu'elle régresse énormément en gris, qu'elle disparaisse vraiment. Vraiment, c'est très, très rare. Donc, il y a Marine Tolo du Simaquoise qui te demande de préciser comment les espèces exotiques envahissantes peuvent être un facteur positif. Je ne suis pas sûr que tu aies dit ça, mais voilà. Si, si, moi, je pense ça. Je pense que quand il y a plus... Ça peut être un facteur positif parce qu'elles sont là, elles poussent, elles produisent de la miomasse, elles remplissent des services. Si on regarde, par exemple, un milieu que je connais très bien qui est à l'Isère, derrière mon labo, quand je suis arrivé il y a 20 ans, il n'y avait que des saules. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de salicacées et il n'y a que des espèces exotiques envahissantes. Et on a, par exemple, la renouée du Japon et le solidage qui fournissent du... Mais c'est juste un exemple, je vais en citer d'autres. Ils ont déjà des fonctions d'ancrage du sol, des fonctions de production de biomasse, des fonctions d'accueil aussi de la biodiversité. Et puis, si on prend le solidage et la renouée, ils fournissent... On a un riche collectif et ils fournissent du miel à l'automne. Donc, voilà. Je ne dis pas que c'est bien, mais en tout cas, c'est comme ça et il y a des choses positives, peut-être pas négatives. OK. Il y a François Chambaud de l'agence de l'ORMC qui dit que ton message est intéressant et pragmatique. On préserve les habitats en bon état écologique qui protègent de l'envahissement par les exotiques envahissantes. On restaure les facteurs abiotiques ou biotiques quand cela est possible. Et on admet la gestion de nouveaux habitats avec de nouveaux équilibres de l'écosystème. François, si tu veux préciser ta pensée, tu peux rallumer ton micro si tu veux et ta caméra. Oui, bonjour. Oui, effectivement, c'est en capacité, comme l'a précisé André, de faire un bilan de la situation. On a effectivement un certain nombre d'habitats qui sont intéressants parce qu'ils sont natifs, ils accompagnent finalement nos cours d'eau depuis des millénaires. Ils sont développés, ils sont structurés. Et quand on a la possibilité de les maintenir en bon état, ça garantit finalement l'opportunité que vont avoir des espèces nouvelles, pionnières, qu'elles soient exotiques ou non, et qui sont envahissantes, de pouvoir saisir et d'occuper la place. En revanche, quand on a des habitats qui commencent à être dégradés, il faut peut-être admettre qu'on ne peut pas agir partout, on ne peut pas faire la chasse aux sorcières. André disait qu'effectivement, la renouer dans un certain cas quand elle est très développée, c'est difficile d'intervenir parce que ça coûte cher. En revanche, on peut y trouver, pas nous forcément directement, mais un certain nombre d'insectes peuvent y trouver un intérêt pour pouvoir consolider les populations du rucher en faisant des réserves de miel, par exemple. Et puis, si les changements sont, si c'est important d'un point de vue des groupements végétaux, d'un point de vue des facteurs abiotiques, avec des changements de température, avec des zones mouillées qui viennent de plus en plus rares, il faut peut-être admettre que finalement, des habitats de substitution puissent être intéressants et rendre de nouveaux services et ne pas les stigmatiser comme étant finalement des systèmes qu'il faut éradiquer pour essayer d'importer des choses qui ne viendront plus parce que les conditions ne sont plus là. Le déterminisme écologique a tellement changé que ces espèces-là ne pourront plus s'implanter. Donc, il me semble que ce discours-là est très pragmatique et je trouve plutôt rassurant puisqu'il permet d'avancer dans l'action. Merci, je n'ai rien à rajouter, je suis tout à fait d'accord avec ça, je pense qu'il faut qu'on arrive dans cette direction-là. Je suis sûr que c'est on est d'accord. Merci pour ça. Merci François. Donc, toujours Amélie Barbier-Dodan qui demande si le Tamaris supporte le climat en secteur Grand Est. Est-ce que tu as des données là-dessus ? Je pense qu'il va en secteur Grand Est. On se pose des questions. J'ai bien peur qu'il ait du mal à passer l'hiver au moins pour la partie aérienne. Effectivement, les grands froids, il est quand même en milieu atlantique et en milieu méditerranéen. Je sais qu'en région Rhône-Alpes, il y a certaines zones où il est là déjà et il se maintient. Il peut quelquefois perdre ses parties aériennes ou garde ses parties racinaires. Je n'engagerai pas sur le fait que ça peut tenir en région Alsace ou en région ou dans les Vosges ou en Grand Est sur des climats plus continentaux. Mais je pense que ça peut valoir le coup de faire une petite expérimentation pour regarder ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'un coup de moins 15 ou de moins 20, ça peut le sécher. Je pense qu'à Méli, André sera ouvert à toute expérimentation. on en lance quelques-unes effectivement et puis c'est moi, j'adore ça, travailler avec les gestionnaires et me lancer des expérimentations. N'hésitez pas à me contacter. Vincent Perronnet, toujours de la Fédération de pêche de l'Ardèche qui dit qu'on entend assez souvent en copie la quantité que la ripy-silve pompe toute l'eau des rivières. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le bilan hydrique d'une ripy-silve ? C'est une super question. Merci pour cette question. Je dois faire preuve de mon incompétence sur le domaine. Je ne sais pas. C'est une vraie question. Je sais que les volumes extraits par les syndicacés sont monstrueux. Les volumes dévattent peu de transpiration. Donc, c'est sûr que ça a un impact. Je vais travailler la question. Merci pour ça. Ça me paraît assez central et une bonne piste d'amélioration pour mon truc. Pour ceux qui ont ces éléments-là, c'est vrai qu'en travaillant avec des collectivités, c'est une question qui se pose. Et je pense qu'il y a forcément des choses là-dessus. Mais je pense qu'effectivement, sur des petites nappes, ça peut... Ou sur des grosses forères, c'est surtout avec des débitdés de tièges qui diminuent. Je pense que c'est super. Je vais regarder ça après. Merci pour la question. Je pense que si quelqu'un d'autre a une réponse, mais je n'ai rien de quantitatif. Si quelqu'un a une réponse, éventuellement, vous pouvez lever la main dans le chat ou avec le petit outil réaction. Marine Tholo, du Simaquoise, qui dit qu'anticiper le changement climatique en introduisant des espèces plus du sud est un véritable questionnement. Quelles espèces introduire en répicile en Rhône-Alpes et dans quelles proportions ? Et puis après, je donnerai la parole à Michel Laforgue qui a levé la main. Je n'ai pas une réponse absolue à donner, à savoir quelle espèce introduire dans quelle proportion. Je pense que, de toute façon, il faut y aller doucement. Mais dans les zones à fort enjeu de conservation, je pense qu'il ne faut rien introduire. Dans les zones qui sont déjà fortement dégradées, on peut essayer, ou les zones très urbaines, on peut essayer de commencer doucement à amener certaines espèces qui ont des chances de se maintenir plus longtemps que les autres et puis ramener un peu de diversité de toute façon qui peut tenir les gros étillages estivaux et puis aussi peut-être contrôler les exotiques envahissantes dans des secteurs qui sont super envahis. On peut essayer de travailler avec d'autres espèces pour contrôler. Mais je dirais qu'il faut y aller, à mon avis, doucement et puis faire des essais dans les zones où les enjeux environnementaux ne sont pas très forts. Merci André. Michel, je te laisse la parole juste une fois. S'il te plaît. Oui, bonjour, merci. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, par rapport à cette histoire des vapeaux de transpiration et des répiciles, en fait, c'est très dépendant du contexte. Alors, d'une part, ça dépend des espèces et puis ça dépend du stress hydrique au l'orain puisqu'on n'aura pas les mêmes evaporations au printemps, en été, par exemple. Et in fine, ça dépend de la surface. En fait, on considère en contact avec la nappe alluviale. Quand on regarde une forêt typique, classique, on peut avoir des évapotranspirations qui représentent 4 à 500 mm d'évaporation à l'échelle de l'année. Mais après, ça dépend beaucoup du moment où ça va intervenir, en fait. Et donc, des volumes de feuillage, si la pente est là-de-l'eau, en fait, elle va pomper plus, elle va évaporer plus. Si jamais on a une rivière qui a un débit relativement faible, qui a l'étiage, elle va avoir tendance à réduire, en fait, ses prélèvements et de fait, elle évapora moins. Donc, c'est très dépendant du contexte. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup plus d'effets positifs à avoir une répit-sible que cette question, effectivement, de l'évaporation est pendante, en fait, sur tout ce qui est gestion forestière, notamment, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut couper les forêts pour avoir plus d'eau. Ça a des effets négatifs forts qu'il faut également envisager. Donc, il faut regarder le plus et le moins et en fait, je pense que globalement, c'est quand même positif d'avoir une répit-sible. Et puis, on assure des services écosystémiques et un support de biodiversité aussi. Donc, par rapport à une évaporation, on est quand même loin en termes de bilan. Non, mais les surfaces ne sont pas forcément significatives par rapport à ce qu'on aura sur une vraie forêt, sur un bassin versant, puisque la répit-sible, elle est quand même relativement auprès du bord. Elle ne va pas s'étendre, sauf cas exceptionnel, sur des kilomètres autour de la rivière. On peut avoir des zones basses, qui soient relativement… Et dans ce cas-là, on est plus sur une zone humide que sur une répit-sible. OK. Merci, Michel, pour cette précision. Une toute dernière question et donc très rapide et puis une réponse rapide, s'il te plaît, André. Alain Martinet de la région Berne-Renalpe qui demande est-ce qu'on ne peut pas trouver dans la diversité génétique des espèces locales des possibilités d'adaptation au changement climatique ? Merci, Alain. C'est super comme question. C'est un truc sur lequel on a bossé aussi. On avait travaillé sur différentes espèces de saules, enfin différentes populations, différentes espèces et différentes populations et effectivement, il peut y avoir la sélection à faire sur des espèces locales, aller chercher. Il y a tout un boulot comme ça et quand on travaille sur les saules qui sont très utilisées en génie végétal, il y a déjà des espèces qui résistent au mieux à ces fraîches, notamment le drapé et le pour. Et au sein de ces espèces, il y a des populations qui résistent au mieux. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui est tout à fait envisageable et qui est aussi une piste de réflexion. Je fais bref, mais merci Alain pour ça. Merci beaucoup André pour ta présentation et pour toutes ces réponses. On pourra peut-être revenir éventuellement sur d'autres questions si besoin plus tard. Merci à vous. Merci André. Et puis, je te laisse couper ton micro. On va passer la parole à Jérôme Porteret, responsable scientifique du Conservatoire d'espace naturel de Savoie. Je te laisse, Jérôme, partager ton écran et on sait ta présentation. Bonjour à tous. On va passer du lit des cours d'eau et des répicules aux zones humides. Alors, André n'a pas développé le cadre des solutions fondées sur la nature. Ça tombe bien parce que je vais le faire. Donc, c'est parti. Je vais, avant de parler des solutions fondées sur la nature et des zones humides, aborder la question aussi des services rendus et donc des services écosystémiques puisqu'il y a tout un cadre conceptuel qui s'est bien développé. Je ne vais pas dire foisonnant, mais qu'il est important de repréciser. En fait, les solutions fondées sur la nature, je le redirais, c'est la traduction de cette notion de service écosystémique dont vous avez sans doute tous entendu parler, qui vise à identifier les bénéfices que l'homme tire de la nature à partir du fonctionnement d'un écosystème et de ses interactions avec les sociétés humaines. Donc, c'est un concept qui a apparu dans les années 70, d'abord dans les milieux scientifiques, de l'écologie et de la biologie et de la conservation et qui s'est progressivement étendu et institutionnalisé. Alors, les services écosystémiques, il y a quatre types de soutien ou de support, c'est tout ce qui est lié au fonctionnement de l'écosystème, les services d'approvisionnement, toute la fourniture, notamment, de matières, où vous les avez ici, ils sont listés, l'alimentation, les matières premières, des services de régulation et on en parle souvent pour tout ce qui est cours d'eau et zones humides, notamment, notamment la régulation de l'érosion, la régulation des cycles hydrologiques, du climat ou des nutriments, par exemple, et des services culturels. Donc, ce concept, quand je dis qu'il s'est institutionnalisé, c'est que depuis les années 2000 et 2005, exactement, le Millennium Ecosystem Assessment, on a de grands programmes internationaux qui ont formalisé des évaluations de ces services écosystémiques des différents types de milieux et on a des traductions françaises avec des évaluations nationales et notamment l'Ephèse pour ce qui est du cas français pour lequel on a évalué les services rendus par différents types de milieux dont les zones humides. Cette notion, elle a différents usages et historiquement, ça a évolué de la sensibilisation des acteurs à une méthode et un outil d'évaluation de financement donc avec de la monétisation de ces services et différentes échelles d'analyse de l'échelle globale à ces grands échelles nationales, ces grands projets comme l'Ephèse à des évaluations locales. Face à cette complexité d'usage, c'est là qu'apparaît le concept de la notion de solution fondée sur la nature quelque chose d'un peu plus récent l'UISEN qui définit en 2009 cette notion. L'idée c'est d'abord une définition en 2009 et un standard mondial des solutions fondées sur la nature qui est proposé en 2020. donc c'est une approche qui est plus équilibrée face aux écueils de la question de services écosystémiques où on mettait souvent en avant le problème de la monétarisation de la nature. Donc une approche plus équilibrée entre les enjeux de biodiversité et les enjeux sociétaux. donc c'est censé définir des actions qui s'appuient sur le bon fonctionnement des écosystèmes des actions qui sont de type préservation gestion durable ou restauration et des actions qui répondent à des défis sociétaux l'atténuation du changement climatique la prévention des risques naturels l'amélioration de la santé la sécurité alimentaire l'approvisionnement en eau et le développement socio-économique. Pour savoir si une action rentre dans le cadre des solutions fondées sur la nature et c'est l'apport de 2020 il y a des critères d'évaluation qui ont été définis qui sont illustrés par ce petit schéma ces critères sont est-ce que l'action est une réponse aux défis sociétaux il y a une question d'échelle de l'action est-ce que ça apporte des gains nets en termes de biodiversité est-ce que c'est une solution viable économiquement qui inclut tous les acteurs des territoires qui fait l'équilibre des compromis entre les défis sociétaux et le bon état des milieux naturels est-ce que la gestion proposée est adaptative et est-ce qu'elle est durable voilà tous les critères ça fait quand même pas mal de choses donc la spécificité puisqu'il faut quand même parler de zones humides les zones humides ont une spécificité vis-à-vis de ces solutions fondées sur la nature et d'ailleurs les grandes têtes de réseau de gestionnaires d'espaces naturels en 2020 ont produit une motion qui indiquait les milieux humides et donc les zones humides sont de véritables solutions fondées sur la nature et donc je vais développer pour quelles raisons alors l'une des particularités la particularité de ces zones humides c'est vis-à-vis de la saturation en eau c'est des milieux où l'écosystème est saturé en eau en permanence et donc ça a des impacts sur tous les cycles les cycles du carbone de l'azote du phosphore sur le cycle de l'eau et c'est un milieu d'interaction entre différentes thématiques biologiques hydrologiques géochimiques anthropiques etc ces zones humides elles ont des dynamiques très lentes globalement alors plus lentes parfois qu'ailleurs sur la circulation sur la dégradation de la matière et aussi sur la conservation ou l'accumulation de la matière ce qui leur permet de remplir des fonctions qui sont listées dans le petit schéma ici et grâce à ces fonctions elles ont et les interactions avec les activités humaines elles remplissent tout un tas de services qui sont aussi définis sur ce schéma donc rien de bien neuf par rapport aux choses que vous avez pu parfois entendre simplement ces fonctions ces services sont de plus en plus évalués et quantifiés et notamment tout ce qui est vis-à-vis du stockage de l'eau et du carbone aujourd'hui sont très valorisés alors je vais me utiliser une évaluation des services rendus qui est tout à fait récente puisque le rapport est même pas totalement finalisé mais qui nous a été présenté sur la tourbière des saisies un projet qui a été piloté par la région aujourd'hui on arrive à évaluer l'ensemble des services rendus par ces zones humides et leurs spécificités vis-à-vis du stockage de l'eau ici pour la tourbière des saisies le stockage le rôle vis-à-vis de l'eau potable la production agricole plutôt sur des aspects fourragés le rôle de ce milieu pour la cueillette et la fourniture de champignons et de myrtilles en l'occurrence la production servicole une valeur plutôt liée à l'identité locale une valeur plutôt liée à le support d'activités touristiques le ski de fond et le ski alpin la randonnée les activités éducatives et de sensibilisation la chasse un élément sur le bien-être et la santé qui a pu être relevé par des enquêtes et des questionnaires bien évidemment un service lié à la biodiversité la pollinisation et le stockage de carbone voilà à peu près un panorama de l'ensemble des services que peuvent rendre les zones humides donc comment on passe de ces questions de ces évaluations de services à la mise en oeuvre de solutions fondées sur la nature alors le conservatoire a travaillé à la rédaction d'un guide et je vais essayer de vous illustrer cela par trois exemples qui ont été et trois opérations qui ont été conduites dans la région alors le premier c'est la restauration de la tourbière de Chautagne alors si on se met dans le cadre conceptuel des solutions fondées sur la nature on est dans celui de la restauration et on va avoir une action on a eu une action pardon qui est intervenue sur les services qui sont qui apparaissent dans les petits pictogrammes en haut donc à la fois la pollinisation le rôle vis-à-vis de la qualité de l'eau de la quantité de l'eau du climat du paysage de la production à la fois du sol de la matière et de la biodiversité et c'est donc une action de restauration qui répond à différents enjeux le changement climatique les risques de catastrophes la sécurité alimentaire et le développement économique et social alors ce projet il est bien équilibré et co-construit à l'échelle des territoires il a fait l'objet d'un consensus porté par la commune de Chandrieux et le conservatoire avec un partenariat à l'échelle du territoire en l'occurrence le département la collectivité Grand Lac la chambre d'agriculture l'ONF les sylviculteurs privés et la chasse et ça a donné lieu à un projet de territoire qui avait pour objectif de concilier le bon fonctionnement écologique de la zone humide et sa valorisation socio-économique et également d'expérimenter des solutions techniques pour mettre en œuvre cette conciliation donc ça a amené à une réflexion sur les enjeux du territoire et la vocation des espaces ça a amené à des expérimentations sur l'agroforesterie et des opérations de restauration dans la forêt de Manial par l'ONF et sur une parcelle communale de 60 hectares voilà donc je vais illustrer ici où on est passé de la maïsiculture avec des fossés de drainage à une prairie tourbeuse sur laquelle il y a une valorisation agricole aujourd'hui plutôt fourragère cette opération de restauration donc répond à tous les critères de ces solutions fondées sur la nature techniquement c'est 50 000 mètres cubes de matériaux qui ont été terrassés pour obturer des fossés de drainage et une revégétalisation avec un semis de graines et notamment l'utilisation de graines locales pour justement éviter l'invasion des espèces invasives donc c'est une action qui a été efficace pour répondre aux enjeux de la régulation des écoulements un petit schéma pour l'illustrer un an après la fin des travaux donc ici vous avez les variations de la nappe dans le sol avant travaux et on avait un niveau médian de nappe qui était autour d'entre 30 et 40 cm de profondeur et suite aux travaux on a une rehausse de la nappe alors que je peux illustrer d'une manière avec ces petites boîtes à moustache ici avant travaux en fin 2019 on avait un niveau médian en dessous de 40 cm pardon et qui remonte près de la surface dès la fin des travaux on a gagné au niveau de la nappe 35 cm donc ces 35 cm de sol qui sont de nouveau saturés en eau c'est de l'eau qui est stockée temporairement dans le milieu et qui ne l'était plus donc on a eu un gain sur la régulation des écoulements et ça se traduit également en termes de l'enjeu du climat par une réduction des émissions de CO2 donc avant travaux compte tenu du niveau de la nappe dans cette tourbière on produisait plus de 1500 tonnes de CO2 par an avec la restauration on a réduit de 23 tonnes équivalent CO2 à l'hectare les émissions de de la parcelle donc c'est une réduction de 87% si on monétise cette réduction compte tenu du marché du carbone actuel c'est une économie de 67 500 euros par an et ça représente une quantité de réduction qui est supérieure à l'objectif de réduction des émissions énergétiques de l'agriculture ou de la gestion des déchets qui était évaluée dans le PCAET de la collectivité Grand Lac voilà un premier exemple de de solutions fondées sur la nature liées à la restauration alors je vais maintenant présenter un deuxième cas qui est plutôt lui une solution liée à la préservation et c'est le projet Parlons Tourbière où en termes de services on a on a agi sur le côté paysage valorisation économique et touristique bien évidemment en préservant toutes les caractéristiques liées au sol au cycle de la matière et à la biodiversité de ces milieux et donc qui permet de par la préservation de répondre aux enjeux de changement climatique mais aussi de développement économique et social donc le porteur c'était le PNR des parcs des volcans d'Auvergne et on voit aussi que là c'est un projet qui est multipartenarial et qui implique de nombreux acteurs du territoire et où le travail engagé s'est fait sur la perception des acteurs locaux et des habitants avec l'objectif de renforcer une dynamique créer une dynamique renforcer une dynamique d'implication dans des projets de préservation ça s'est traduit par de nombreuses actions auprès des acteurs et notamment des entretiens des ateliers des voyages d'études des films un film documentaire et une publication voilà donc toutes ces actions elles portent leurs fruits et elles vont continuer à porter leurs fruits en termes de préservation et de non dégradation des milieux et donc de maintien des services rendus par les zones humides et tout ça ça s'accompagne d'actions qui permettent le développement économique et la valorisation sociale voilà un deuxième exemple de solutions fondées sur la nature en lien avec la préservation des milieux et le dernier exemple que je vous présenterai aujourd'hui c'est un projet c'est la reconnexion d'une tourbière avec un torrent d'altitude et donc là on est plutôt dans la gestion toujours une petite illustration des services par rapport aux autres on a un rôle vis-à-vis de la gestion de l'érosion qui s'ajoute ici et qui répond principalement aux enjeux vis-à-vis des risques et toujours du développement économique donc c'est un projet porté par le conservatoire d'espace naturel avec les partenaires le parc de la Vanoise et la commune des Bellevilles l'idée c'est de restaurer une connexion entre le cours d'eau et la zone humide c'est c'est un site où une levée de blocs et de terre pour l'aménagement d'une passerelle avait coupé la relation cours d'eau zone humide donc le projet a consisté à recréer cette connexion et à raser un merlon de terre un effet direct du projet c'est la restitution de la capacité d'écrètement de la zone humide puisqu'on est dans le cadre de cru lié à la fonte nivale donc c'est un fonctionnement qui va permettre quatre mois par an de réduire jusqu'à 25% du débit instantané à cet endroit-là et des effets induits du projet c'est la réduction de l'érosion des berges à l'aval et permettant principalement le maintien des activités de sport d'hiver et le deuxième effet biodiversité c'est le maintien des milieux ouverts avec la remise en place d'une dynamique de fonctionnement du milieu qui était celle avant l'aménagement dans les années 90 voilà donc pour conclure à travers ces trois exemples les solutions fondées sur la nature pour les zones humides et les zones humides vis-à-vis des solutions fondées sur la nature c'est des milieux qui rentrent de multiples services des services qui peuvent être remis en cause par les usages comme c'est illustré des services qui pourraient être modifiés par l'évolution du climat et pour pallier à ça les solutions fondées sur la nature ce sont des actions de préservation de gestion de restauration qui sont utiles pour répondre aux enjeux des territoires je vous remercie merci Jérôme pour cette présentation très intéressante on n'a pas encore de questions pour l'instant je vous laisse les poser dans le chat ou lever la main éventuellement pour prendre la parole moi j'ai une petite question c'est par rapport à ce que tu as présenté sur l'évaluation des services rendus sur la tourbière des saisies comment ça s'évalue tout ça et comment ça se chiffre tous ces services rendus alors il y a deux aspects dans ces évaluations et dans ces chiffrages le premier c'est la bonne connaissance du fonctionnement de l'écosystème donc il faut pour cela collecter de la donnée de fonctionnement et le deuxième point ensuite c'est la connecter de la donnée sur l'utilisation de ces milieux et donc là c'est plutôt de l'enquête auprès des partenaires ou l'utilisation de données économiques liées à l'utilisation des milieux voilà donc c'est la confrontation de ces deux aspects d'accord est-ce que c'est quelque chose que vous faites systématiquement au conservatoire d'espace naturel de Savoie dans vos projets ou alors c'est des choses qu'on a pu faire dans le cadre au conservatoire dans le cadre d'un projet un projet interreg Alcotra qui s'appelait le projet Restal dans lequel on a conduit des évaluations pour le cas de la tourbière des saisies c'est un projet qui Alain Martinet qui est présent pourra développer qui a été porté par la région qui a été confié à un groupement de bureaux d'études qui a réalisé cette étude sur la tourbière des saisies ok Alain si tu veux compléter n'hésite pas oui juste pour dire en fait ça fait aussi partie d'un projet européen en fait qui s'appelle Biodivalp sur la restauration de la gestion des milieux et la restauration des continuités écologiques en France en Italie c'est dans l'espace Alcotra et il y a une partie de ce projet qui est destinée à mieux valoriser en fait le lien entre biodiversité et économie des territoires et c'est dans ce cadre-là qu'on a voulu prendre l'exemple d'un milieu un peu exceptionnel la tourbière des saisies mais qui est aussi dans un territoire très dynamique et avec beaucoup de pression liée aussi au tourisme et au développement économique et justement essayer de mettre en évidence tous les services rendus par ce milieu pour montrer que c'était pas uniquement la préservation de la biodiversité qui pouvait motiver une gestion une conservation des milieux notamment sur des zones humides comme les tourbières ok démarche très intéressante merci beaucoup du coup on a Rémi Martinerie de Valence-Romand-Aglo qui te remercie Jérôme pour cet exposé et qui dit que les effets directs des aménagements sur la nappe sont impressionnants bravo pour l'analyse et le suivi il serait intéressant de réaliser ce type d'analyse sur le cours d'eau en aval ou en exutoire et connaître l'effet régulateur sur les débits notamment vis-à-vis des crues et des étiages je ne sais pas si c'est quelque chose de prévu c'est un alors à l'échelle du projet sur la sur la Chautagne c'est un peu d'Ika parce qu'on est sur le Rhône et que c'est pas forcément le plus simple mais il y a des choses intéressantes sans doute à creuser sur le cours d'eau rond de Péclet sur les belles villes c'est sans doute un exercice qu'on pourra faire à l'avenir en tout cas on s'est donné les moyens de faire le suivi en tout cas des débits sur ce tronçon de cours d'eau pour compléter c'est vrai que François le faisait remarquer dans le chat c'est des projets et notamment le projet en Chautagne qui a été soutenu par l'agence de l'eau financièrement c'est vrai que dans le partenariat j'ai surtout focalisé sur les acteurs des territoires les acteurs locaux des territoires mais bien évidemment il y a des partenaires financiers qui sont indispensables à faire ces opérations et ce que peut-être que je ne l'ai pas dit comme ça mais je le redirai finalement aujourd'hui on a conduit des opérations qui constituaient des solutions fondées sur la nature aujourd'hui on a un concept qui cadre ces solutions et finalement ce que je vous présente c'est des choses qui étaient engagées et aujourd'hui on se rend compte que ça répondait à tous les critères ça n'a pas été des projets conçus comme des solutions fondées sur la nature mais à posteriori on voit bien que ça répond à tous les critères Très bien merci beaucoup Jérôme avant de passer la parole à Aurélien Mathevon dans quelques secondes je précise juste Michel Laforgue de Suez qui revient sur l'évaporation et l'évapotranspiration pour ceux que ça intéresse il y a quelques éléments sur les pertes d'eau par évaporation et l'évapotranspiration des forêts dans l'ouvrage en anglais Forest and the Water Cycle Quantity Quality Management qui a été coédité par M. La Chassaigne et Michel Laforgue qui est publié par Cambridge Scholar Publishing en 2016 voilà Aurélien au lieu de moquer de mon accent anglais je vais te laisser rallumer ta caméra et ton micro et puis partager ton écran et puis je te laisse commencer ta présentation merci beaucoup Jérôme pour ta présentation alors c'est une bonne transition en effet je pense bonjour à tous par rapport aux solutions fondées sur la nature je vais vous présenter moi deux du concret on va dire aussi en termes d'action deux projets restauration d'une zone humide à Eda je pense qu'il y en a certains qui connaissent et puis des travaux de reméandrage donc ça va être assez rapide pour présenter tout ça d'habitude je préfère le faire sur le terrain mais bon on va le faire en diaporama et ça va être surtout en images donc avec pas mal de photos donc rapidement le syndicat mix des vallées de la Vère et de l'Ozon c'est celui du Puy-de-Dôme le SMVVA du Puy-de-Dôme puisqu'il y en a d'autres dans d'autres régions on a des concurrents voilà on travaille sur à peu près 360 km² de bassin versant 230 km de cours d'eau voilà c'est du classique des lacs dont le lac des Dames on va en parler et on est au sud de la ville de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme on a aussi une double compétence aussi bien en assainissement qu'en gestion des milieux aquatiques on voit un peu la carte c'est pas le plus important du côté des CE et bien voilà ça parle un petit peu on a des cours d'eau tout jaune on a quelques masses d'eau en rouge et puis le lac des Dames qui lui figure en orange alors avec des contraintes bien sûr sur des différentes problématiques j'aime pas trop tenir compte moi de ces couleurs puisque un seul paramètre permet de déclasser une masse d'eau et de changer les couleurs de la carte c'est un peu trop direct je pense on a quand même des cours d'eau sur nos sources qui sont relativement en bon état on peut dire le paramètre hydromorphologie n'apparaît pas vraiment morphologie d'ailleurs alors qu'on a des cours d'eau qui sont recalibrés donc voilà je tiens moi techniquement et par rapport au terrain à faire relativiser un peu sur ces couleurs aussi qui peuvent être un peu affolantes au départ voilà donc on va parler zone humide qui est à l'entrée du lac des Dacs comme on le voit sur cette carte carré vert et puis ensuite reméandrage c'est pour vous situer à peu près on est vraiment proche des sources et en amont du bassin versant donc nos cours d'eau se jettent à droite le trait bleu que vous voyez dans l'allié qui va aller dans la Loire qui finira dans l'océan voilà donc une petite photo aérienne pour commencer qui va nous permettre de comprendre ce qu'on va présenter donc c'est l'aménagement de la zone humide du lac des Dacs donc on va passer aux diapositives suivantes tout ça donc ça c'est par rapport à notre territoire où on voit bien que le lac des Dacs est un pôle touristique on l'a mis dans une étoile rouge ça n'a pas de signe mais c'est pour montrer l'importance nous en amont du bassin versant puisque c'est un endroit très touristique et donc on doit s'occuper des pollutions sur le milieu pour garder un lac en bon état c'est la piscine des Clermontois qu'on a l'habitude de le dire ce lac des Dacs il fait à peu près 60 hectares une quinzaine de mètres de profondeur et c'est un lac naturel qui a été formé par une coulée de lave si j'arrive à louper si j'arrive à mettre le pointeur le laser il est je devrais le trouver il est là hop là voilà en gros la coulée de lave c'est la zone verte qu'on voit en bas de la carte là qui finalement a barré la rivière d'air pour donner naissance au lac des Dacs donc pour être un peu chauvin c'est le plus grand lac naturel d'Auvergne c'est un lac de barrage anthropique voilà donc comme beaucoup de milieux aquatiques je dirais de France et de Navarre au jour d'aujourd'hui on a du coup un problème d'eutrophisation au niveau du lac et puis notamment depuis les années 2006 où on dresse un drapeau sur la plage pour classer la qualité de l'eau auparavant il y avait des problèmes de qualité la photo en bas à droite avec la zone de trophisation c'était avant 2006 mais c'est l'époque où on ne classait pas encore où on ne fermait pas les baignades donc depuis quelques années on a des risques de fermeture de baignades et donc sur le territoire forcément c'est un enjeu par rapport à la qualité de l'eau sur lequel nous on vient travailler pour éviter d'avoir ces problèmes de trophisation et donc en termes de alors le diapo si pardon vous ne voulez pas passer donc l'eutrophisation je ne vais pas vous faire la définition c'est un développement d'algues trop important puisqu'il y a trop à manger dans le milieu aquatique notamment des nitrates des phosphates et donc on a un étouffement du milieu pour faire très simple la problématique visée de la baignade c'est que certaines algues qu'on appelle les cyanobactéries peuvent être toxiques lors de leur lise lorsqu'elles vont mourir et donc elles peuvent relarguer ces toxines qui sont dangereuses pour l'homme c'est pour ça qu'on évite d'avoir cette problématique on a recréé une zone humide à l'entrée du lac pour trois raisons à la base on va dire d'abord pour améliorer la qualité de l'eau bien sûr comme je viens de vous le dire et puis dans un objectif aussi biologique puisque ça va avoir un rôle biologique pardon sur de la phytorémédiation c'est les plantes qui vont se nourrir des pollutions aussi on rentrera dans le détail tout à l'heure par rapport à des bassins et puis on a une fonction écologique bien sûr dès lors qu'on recrée un peu de milieu où on travaille sur la nature et bien on va favoriser la biodive biodiversité et puis c'est un milieu que nous on a voulu un peu pédagogique puisqu'on fait des gros programmes scolaires depuis nombreuses années et les enfants ont travaillé beaucoup sur ce sujet donc ils connaissent très bien ce cadre-là et c'est un milieu ouvert au tourisme où les gens peuvent se promener donc ça permet vraiment de faire de la communication de la sensibilisation à nos milieux aquatiques tout ça c'est juste pour vous dire que c'est un projet qui ne m'a pas laissé beaucoup de cheveux sur le crâne pardon puisqu'il a mis 10 à 12 ans pour sortir dès lors qu'on a mis en place l'idée de se dire il faut faire une zone humide donc c'est long mais c'est le temps qu'il faut pour faire un projet d'une telle ampleur avec différentes phases on est passé par des expropriations par la phase de travaux et tout ça je ne vais pas trop détailler ça n'a pas beaucoup d'intérêt voilà comment est constituée la zone humide alors comme j'ai souvent l'habitude de le dire on est vraiment là pour le coup sur une solution fondée sur la nature puisqu'on n'a rien inventé mais on a recréé un milieu qui avait disparu sous l'action de l'homme donc notre zone humide aujourd'hui évidemment elle reste un petit peu anthropique puisque c'est nous qu'ils avons créé donc on a formé des bassins d'entrée qui vont permettre de piéger par sédimentation les sédiments et donc dans ces sédiments on a une forte charge de phosphore le phosphore se fixe aussi bien au sédiment qui va être dissous dans l'eau donc on va avoir du phosphore sédimentaire on vient piéger par sédimentation dans nos lagunes et puis ensuite on va avoir la zone de plante c'est là où on rentre dans la phytoremédiation je dirais où on compte sur l'action des végétaux pour venir finir d'absorber tout ce qui est justement nitrate, phosphate ou azote phosphore comme vous préférez par le biais des végétaux directement dans la zone humide voilà donc c'est vraiment la nature qui fait le boulot nous on a redonné un coup de pouce on a recréé le milieu on va voir comment tout de suite et puis maintenant on laisse la nature faire un petit peu donc ça c'est le même schéma en technique et avec quelques chiffres il y a des pontons en bois comme vous avez pu comprendre qui se passent au milieu qui permettent aux bipèdes l'espèce de la biodiversité de traverser la zone humide et de s'en inspirer et puis voilà après un réseau de mars bien sûr plusieurs mars non pas une seule des zones de frayère où on vient où les brochets notamment les poissons brochets du lac Dédat peuvent venir se reproduire et puis voilà dans l'ensemble c'est un petit peu tout un ouvrage de régulation des crues bien sûr parce qu'on se doit de nous protéger voilà ce qu'était la zone humide dans les années 1910 donc on voit bien qu'il y a toute une grande zone il y avait des vaches même donc c'était les animaux venaient s'en nourrir mais on n'avait pas de végétation on n'avait pas encore moins je dirais ou un parking on va le voir par la suite donc ça c'est quelques reconductions photo je vous dis ma présentation va être beaucoup basée sur de la photo pas beaucoup de textes à lire je pense que c'est assez explicite donc avec une évolution de la zone humide entre 1910 et 1960 on voit que la zone s'est entièrement boisée vous avez à droite l'église en repère et puis quand on prend un peu de hauteur donc la zone humide encore présente dans les années 46 ici les bassins qui étaient finalement des bassins de sédimentation pardon des bassins de pisciculture que nous on a retransformé en bassins de sédimentation donc je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails en 2009 on voit que la zone avait été modifiée un terrain de foot d'entraînement au sud une aire de jeu pour enfants et puis un parking avec un stockage de matériaux un point propre ou un point sale je ne sais plus trop comment on dit à ce niveau-là il n'était pas très propre et il était juste en amont du lac des Dalles c'était un petit peu embêtant et voilà en 2013 pardon une fois que la zone humide a été reconstituée voilà donc sachant que cette zone humide elle aurait dû être naturellement beaucoup plus grande puisqu'elle allait jusqu'au bourg des Dalles même l'église qu'on voit en bas à gauche ici où j'ai mon petit pointeur est installée sur des pieux en chaîne de 15 mètres de profondeur pour aller chercher le dur la couche dure donc pour vous dire qu'on venait vraiment sur la nappe d'accompagnement du lac qui tout naturellement formait un delta et créait une zone humide qui avait été détruite donc voilà encore quelques reconductions le fameux terrain de foot d'entraînement la zone humide en place cette image c'est un montage bien sûr mais c'est pour vous montrer qu'en fait la zone humide est quand même intégrée dans un secteur assez urbain on est dans une campagne quand même à Eda c'est rural mais de plus en plus de maisons et notamment des belles maisons assez bourgeoises qui se construisent autour du lac donc le projet n'était pas forcément gagné d'avance puisque les gens avaient peur d'avoir des moustiques le classique et puis voilà donc les travaux en eux-mêmes c'est assez brutal au départ ça peut faire peur ces images mais du débroussaillage beaucoup avec un nettoyage des bassins de la pisciculture auparavant ensuite donc le projet puisque je vous ai dit que la zone humide avait disparu pour la faire disparaître sous la pelleteuse sur la photo en haut à droite en fait c'est du remblé on le voit très bien donc ils avaient comblé remblayé la zone humide intégralement sous du remblé pour cacher la misère je dirais à l'époque qui était considérée comme la misère et bien nous on a juste terrassé sur à peu près un mètre d'épaisseur pour retrouver l'interface terre-eau et donc arriver à retrouver cette zone humide et voilà une fois qu'on a redonné la dynamique la nature on redirait a fait le reste ça c'est la création d'une mare mais c'est assez explicite je pense pour se rendre compte de l'ampleur des travaux 16 000 mètres carrés 16 000 mètres cubes de matériaux évacués voilà des terrassements avec la formation de la zone humide encore je vous laisse apprécier les images c'est un petit voyage à travers les photos la mise en place des ouvrages bois donc le bois c'est du milaise donc c'est du bois un putrécible naturellement on ne voulait pas avoir du bois traité chimiquement dans un premier temps pour éviter vu le nombre de pieux qui sont présents dans la zone humide des passerelles voilà la zone humide maintenant terminée avec un beau panneau d'accueil donc ça c'est un peu le volet C c'est notre volet communication et puis la zone humide qui venait d'être terminée toute jeune toute neuve toute récente en noyer on voit bien qu'on a respecté à peu près la cote 837 mètres d'altitude du lac Dédard et puis petit à petit la zone humide prend ses aises commence à pousser avec quelques plantations de végétaux donc on avait fait nous des plantations par godet donc par touffe par ci par là de chaque côté du ponton notamment et puis en cordon aussi autour des mares voilà on le voit un petit peu là en bras autour des mares autour des bras mais on n'avait pas végétalisé la totalité de la surface la nature ayant horreur du vide deux mois après la zone humide était largement remplie de végétation de la biodiversité sur l'image du bas quelques bipèdes et puis voilà la zone humide avec les activités nautiques sur le lac les baigneurs les personnes qui passent c'est pas des photomontages c'est une zone humide qui est traversée tous les jours été comme hiver les gens y prennent plutôt du plaisir et puis une dynamique voilà ce qui se passe en deux ans c'est quand même pas grand chose c'est une reconduction celle-ci en haut et en bas on devine très bien la dynamique végétative hop là donc toujours pareil les reconductions photos mais qui sont parlantes d'elles-mêmes je pense voilà encore il y en a quelques-unes j'aime bien les photos vous l'aurez compris alors reconduction là c'est pareil la zone humide toute jeune et puis la zone humide un peu végétalisée voilà donc ça va très vite mais c'est vrai que quand on dit la nature avoir du vide c'est parlant une autre vue qui est bien aussi donc le remblay sur la photo du haut on est dans la zone remblayée le terrain de foot l'air de jeu le parking la zone humide tout fraîchement terrassée donc le lac était un petit peu haut donc la zone humide était logiquement un peu noyée sans végétation ça fait comme si on avait fait un agrandissement du lac mais c'était vraiment pas le but et puis une fois que la végétation est installée en bas voilà une photo prise pareil dans la hauteur de hauteur mais c'est pas moi on les a récupérées la même que tout à l'heure une autre vue donc avec la bordure du lac on peut deviner ici on a fait des renforts aussi des zones humides libres en bordure du lac pour renforcer la zone qu'on appelle nous les cotones donc cette zone de transition entre le lac qui est vraiment aquatique où il n'y a que de l'eau la zone humide où on a aussi bien de la terre et de l'eau et bien on a une frange de végétation protégée qui permet aux espèces de passer d'un milieu à l'autre en 2020 quand même pour avoir quelques photos récentes avec une strata arborée qui s'installe donc beaucoup beaucoup d'arbres qui poussent au milieu de la zone humide donc un changement total de paysage mais une évolution qui je pense est enfin qui est certainement naturelle ça c'est certain et après ben voilà la gestion de l'homme qu'est-ce qu'on voudra faire est-ce qu'on veut garder pardon une zone humide avec une vue ouverte ou est-ce qu'on veut un milieu fermé toute la question est là et vous allez comprendre qu'aujourd'hui on va arriver à un plan de gestion après 10 ans de piétude on va arriver à mettre en place un petit plan de gestion pour essayer d'ouvrir le milieu c'est des demandes un peu locales et puis en respectant l'objectif qualité de l'eau puisque c'est quand même notre premier objectif donc on va essayer d'être bon pour que ce soit efficace pour la qualité du haut donc ça c'est encore quelques chiffres je pense que ça vaut pas beaucoup le coup de s'attarder je vous en ai dit pas mal les remblés les déblés pardon avaient été amenés dans une ancienne carrière qui était illégale dans la chaîne des puits un puits de combe grasse qui était en train de disparaître donc avec de la scorie notre fameuse bouzolane la roche rouge et ben on a fait un retour à l'envoyeur il y avait une partie des matériaux qui en avait été descendus pour combler la zone humide lorsqu'on a curé on les a remis dans la chaîne des puits donc on a maîtrisé nos déblés on était sûr que ça allait pas re-combler notre zone humide à un autre endroit hop alors les diapos ça y est donc bon c'est toujours difficile pour un Auvergnat de parler de coût mais en gros voilà le chiffre à retenir c'est 1 300 000 euros pour 10 à 12 ans de travail à l'intérieur on compte un petit peu quand même nos frais de travaux enfin nos frais pardon de mission à nous les aménagements tout ça il y a pas mal de détails qui dit zone humide on parle d'un complexe zone humide c'est-à-dire qu'on intègre aussi bien la zone de plantes que les bassins et qui dit recréation d'un ouvrage bien sûr suivi pour arriver à savoir si on est efficace ou pas donc on a suivi aussi bien les sédiments les bassins que les animaux la biodiversité et puis la qualité du lot en tout lieu donc voilà des points de prélèvement en entrée au milieu en sortie des bassins puis après des bassins dans la zone des points de prélèvement pardon dans la zone humide et puis dans le lac des points sur les sédiments dans les bassins et puis des débits aussi voilà donc ça c'est des sortes de suivis qu'on avait mis en place dès les premiers temps forcément c'est coûteux donc au bout d'un moment on s'est un petit peu calmé quand on a vu justement qu'on avait des difficultés à trouver des résultats très probants à travers de la physico-chimie c'est normal on est sur un complexe de 150 mètres donc c'est difficilement observable sur des si petits complexes d'avoir un vrai abattement on voit qu'on a des petits abattements nitrate, phosphate mais c'est compliqué de le voir par contre on a des très très bons retours locaux avec une transparence de l'eau au niveau de la base nautique c'est des gens qui bossent sur la base nautique depuis des années qui nous disent mais l'eau elle est claire maintenant des pêcheurs qui attrapent les poissons plus profonds jusqu'à 8 mètres alors qu'avant aux 4 mètres donc ça c'est des remarques qui sont réelles ça fait un site d'observation pour les naturalistes c'est une balade agréable où les gens aiment bien se promener ça c'est le retour qu'on a souvent donc c'est un projet qui quand même est plutôt je dirais réussi de par son intégralité son intégrité locale mais voilà sur le physico-chimie il faut être honnête c'est compliqué par contre chaque année enfin tous les 5 ans pardon on vient curer nos bassins de sédimentation donc on voit les matériaux en haut à droite et on les épand en agriculture puisqu'ils ont un intérêt agronome donc avec un plan d'épandage et donc la première année on avait évacué en 2015 à peu près 2100 mètres cubes de matériaux qui étaient chargés d'une tonne et mi de phosphore ce curage on vient de le refaire il vient tout juste de se terminer on est en cours de bilan donc je ne pourrais pas vous donner mais on est à peu près du même ordre même si on a curé un peu plus tard on est à peu près sur les mêmes volumes et sur les mêmes quantités mais en tout cas on est certain d'avoir un énorme abattement de phosphore et donc c'est bien ce phosphore qu'on cherche à piéger donc oui la zone humide elle fonctionne ça on peut en être certain je compléterai par la biodive comme je vous l'ai dit on recrée un milieu on a des bestioles avec pas mal de suivis on a fait deux années de suivis pareil c'est coûteux c'est chronophage donc pour l'instant on n'a pas d'autres suivis mais la biodiversité a évolué c'est évident on avait des espèces de milieux pionniers de milieux jeunes au départ et puis maintenant on tend à avoir d'autres espèces certaines espèces de milieux jeunes ont disparu pour laisser la place à des espèces qui sont un peu plus anciennes c'est logique qui s'adaptent plus sur les milieux développés je ne vais pas tout vous détailler mais on a quelques espèces quand même pour les zoodonates notamment on a quand même 24 espèces présentes sur 74 du département c'est quand même pas trop mal on a des espèces protégées bien sûr en tant qu'anphibiens reptiles la loutre ovnis présente c'est un havre de paix pour elle on l'a fait classée de cette manière donc voilà ce que je peux vous dire sur la biodive on va continuer les suivis et puis surtout c'est ce que je vous disais tout à l'heure on va mettre en place un plan de gestion donc dès l'an prochain on devrait démarrer avec un nettoyage un petit peu de ce qui est végétation de manière à ouvrir un peu le milieu et bien sûr on veut conserver toujours un cœur de nature donc la zone sud elle ce sera parti on l'entretiendra sur une fauche semi-mécanisée tous les trois ans et ensuite le cœur on va dire de la zone humide on l'a scindé en deux parties de manière à ne pas intervenir sur la totalité de la zone ce qui serait complètement une aberration donc on va se permettre de déranger par exemple la première année le 1B et puis cinq ans plus tard la zone 1A voilà on va toujours essayer de garder un cœur de nature voilà ce qu'il en est pour la zone humide les partenaires qui nous avaient financés puisque quand même il y avait un gros coup on ne va pas perdre de temps j'espère que c'est digeste on va enchaîner sur des travaux de reméandrage donc rappelez-vous on a la zone humide à l'entrée du lac des Arts et les travaux de reméandrage quelques kilomètres au-dessus donc l'objectif est toujours la qualité de l'eau et puis redonner de la nature et de l'hydromorphologie à nos cours d'eau là vous voyez un beau méandre c'est un méandre qui est en eau depuis 2019 auparavant le cours d'eau il passait tout droit là où je pointe mon laser donc on avait vraiment ici un cours d'eau rectiligne on va voir quelques photos qui illustrent tout ça on a fait deux phases de travaux un premier reméandrage en 2010 où on a travaillé sur un kilomètre et puis un autre reméandrage tout récent 2018-2019 sur 4 kilomètres et demi sachant que la base où on a vraiment fait de la morphologie c'est la partie avale où on est sur 3 kilomètres et demi en amont on a fait quelques aménagements de clôtures d'abreuvoir des travaux classiques en rivière je dirais voilà donc pas grand chose de plus à vous dire je pense que vous savez de quoi il s'agit quand on parle de reméandrage vous êtes un public averti la seule différence entre nos deux zones de travaux c'est ce qu'on apprend avec nos erreurs je dirais en 2010 on n'avait pas fait de recharge granulométrique on voulait voir si la rivière pouvait amener les matériaux et recharger naturellement notre zone de verre la rivière vert ça n'a pas été très fonctionnel puisqu'aujourd'hui encore on n'a pas une vraie recharge et un lit stabilisé donc dans les travaux de 2019 on a tiré des enseignements et on s'est permis de mettre de la recharge granulométrique et voilà je vous ramène un petit voyage photographique avec quand même une petite carte donc un remembrement agricole dans les années 60-70 quelque chose de classique recalibrage drainage le tracé rectiligne donc la rivière c'était le trait rose voilà le trait rose qui est vraiment rectiligne et puis vous avez compris que nous on a recréé le trait bleu avec différents aménagements des points d'abreuvement des pontons puisqu'en recoupant des parcelles en deux on voulait laisser l'accès au bétail aux deux parties donc en faisant un ponton les vaches peuvent passer et aller manger l'intérieur des méandres quand même et puis en parallèle de tout ça on fait toujours de la clôture des plantations et puis encore un réseau de mars on n'a pas encore fait une mare on a fait un réseau de mars plusieurs mars sur le secteur voilà pas de recharge sédimentaire ou on va dire anecdotique 100 000 euros ça comprend études et travaux faire et défaire c'est toujours travailler c'est ce qu'on m'a toujours dit là encore une fois c'est des méandres qui naturellement existaient qui ont été détruits et donc on a recréé ça encore une fois solution fondée sur la nature voilà la parcelle justement dont on parle c'est la photo que je vais vous montrer juste après c'est cette zone de méandrage là donc on avale en amont pardon de la mare voilà la mare étant en haut à gauche de votre écran et donc en faisant ces travaux de reméandrage on a recréé 500 mètres de rivière donc 500 mètres de rivière qui dit 1000 mètres de berge pour la biodiversité ça a son importance et par rapport encore une fois à l'ancien lit ici on passait tout droit tout droit tout droit tout ça c'est un lit qui a été rebouché qui était rectiligne la pèteuse avait bien travaillé on va le voir après et donc nous on a refait des méandres pour redonner de la morpho au cours d'eau donc voilà juste post-travaux en octobre 2010 quelques mois après la végétation a bien repris avec les aménagements qu'on peut deviner le fonctionnement je pense idéal d'une rivière une rivière qui déborde des zones humides complètement connectées donc voilà là on n'a pas de suivi dans les nappes justement ce qui était présenté auparavant et je pense que ça aurait pu être super intéressant mais on n'a pas tout ça en termes de suivi et puis voilà en 2014 donc je n'ai pas remis de photos récentes aujourd'hui si j'avais fait une photo on ne verrait pas la rivière la végétation étant beaucoup plus haute quelques aménagements avec des pontons donc qui aujourd'hui en 10 ans il faut le dire il y en a certains qui ont souffert il y en a qu'il faudrait qu'on refasse ou que les agriculteurs les propriétaires refassent d'eux-mêmes ça serait bien c'est la dynamique qu'on aimerait ça ne fonctionne pas très bien encore mais ça aurait été l'intérêt nos petites vaches qui font le 5 hectares qui font le lait pour le 5 hectares et puis on voit un peu on le devine dans le lit qu'on n'a pas trop de recharge granulose on n'a pas de blocs on n'a rien c'est un milieu qui quand même n'est pas super intéressant pour l'instant en termes de constitution de lit en termes de morphologie on a des méandres on a des écoulements on a les différents faciès qu'un cours d'eau demande d'avoir des radiés des mouilles des rapides des fosses on a tout ça mais on n'a pas les blocs donc on a encore de l'incision de lit on a des choses qui dysfonctionnent c'est un peu compliqué pour l'instant mais on laisse la nature faire dans ce premier temps voilà là on a un abreuvoir à droite des plantations une passerelle au fond et les berges qui sont quand même relativement nues c'était assez frais maintenant les berges sont végétalisées bien sûr deuxième secteur de travaux le reméandrage 2018-2019 avec donc toujours les mêmes problématiques il y avait environ deux kilomètres de rivières qui avaient disparu et donc aujourd'hui nous on en a reconstitué 750 mètres on va le voir sur la photo d'après là on parle d'un autre coût travaux puisque en fait on avait donc on est sur 400 000 euros études plus travaux puisqu'on avait des ouvrages qui entravaient la continuité écologique donc on a refait des ponts deux ponts routiers quatre ponts agricoles il me semble cinq deux ponts routiers trois ponts agricoles pardon pour moi donc ça a des coûts bien sûr et puis de la recharge granulaux sur quasi tout le linéaire donc sur trois kilomètres et demi des cailloux mis dans la rivière 18 ponts agricoles 15 bacs d'abreuvement mis en place encore une fois un réseau de mars des plantations vous voyez tout ça donc c'est un budget mais voilà par contre il faut bien garder à l'esprit qu'on est sur quelque chose qui est naturellement existé et qu'on a refait voilà 40 ans après donc c'est pour nous un gain pour autant il aurait mieux valu de ne pas le détruire c'est plus qu'évident donc comme je vous disais 750 mètres de cours d'eau qui ont été regagnés on voit très bien les méandres en cours de terrassement les clôtures n'étaient pas faites encore on était en plein travaux on a les engins au fond et la rivière qui auparavant coulait dans cette ripy sylve on la devine là tac tout droit et puis là on repartait sur la droite donc on avait un cours d'eau vraiment rectiligne qui dit rectilignité du cours d'eau dit enfoncement du lit bien sûr on empêche la rivière de faire ses méandres gauche droite donc la force de l'eau existant toujours le cours d'eau creuse mais creuse plus les berges ils creusent dans le fond de son lit en embarquant les cailloux bien sûr voilà une image donc c'est à peu près la même que tout à l'heure c'est ça pour vous montrer que bon voilà pourquoi on arrive à gagner du linéaire quand au lieu de faire une petite ligne droite on fait des grands virages de chaque côté c'est parlant des ponts agricoles on a été obligé d'en mettre puisque finalement on a passé le cours d'eau de l'autre côté du chemin auparavant il y avait un il passait ici là on a fait un pont pour pouvoir traverser la rivière et puis en bout aussi et puis on a changé aussi la confluence d'ailleurs de nos cours d'eau le labado pardon le labado en bas arrivait ici et la nouvelle confluence se fait au point noir voilà donc quand même des grosses modifications la rivière rectiligne vous la devinez et le méandre qu'on a remis dans le fond de vallée sur la photo aérienne déjà on voyait très bien qu'on était sur quelque chose d'humide tout n'était pas vraiment asséché bien qu'exploité donc en termes de travaux la constitution de l'île ça c'est de la pelleteuve quand on a des montpélistes ça fonctionne très bien on essaie de conserver des berges verticales dans les concaves et des berges en forme de plage dans les convexes on terrasse de manière à donner un peu de morphos dès le départ à la rivière et puis de la recharge granulose donc la recharge granulose hélas on est sur de la recharge qui vient de carrière on ne peut pas faire beaucoup mieux mais ça fonctionne plutôt bien quand on a résectionné on le voit un peu sur la photo en bas à droite on pourrait croire un petit cheminement piéton finalement à peine deux temps après la rivière a fait son travail c'est-à-dire qu'elle a porté des fines à l'intérieur en érodant un petit peu les berges il y a de la végétation qui s'est développée des calitriches des renoncules aquatiques tout un tas de végétaux qui se sont installés et sincèrement on ne voit plus vraiment les angles on va dire des cailloux et ça se passe plutôt bien donc on a mis de la recharge sur à peu près 20 cm 20-25 c'est toujours compliqué d'être précis mais voilà et donc ça c'est les enseignements tirés qu'on avait voilà des zones où on ne pouvait pas refaire forcément des méandres mais où on a pincé les écoulements on a resserré le lit avec des zones de banquettes minérales et puis donc certaines celle-là à gauche on va dire on a travaillé avec un bureau d'études on appelle ça des risbermes donc c'est des banquettes mobilisables on n'a pas de bloc en tête et à l'inverse sur certains secteurs un peu plus puissants on a mis des blocs en tête pour tenir la charge voilà donc ça permet de resserrer le lit je vous laisse imaginer la largeur avant qu'on mette les cailloux donc qui dit sur largeur dit épaisseur d'eau très fine et en pinçant l'écoulement on a permis de retrouver une hauteur d'eau sympathique je dirais et surtout donc du coup fonctionnelle la rivière s'écoule avec différents milieux des aménagements comme toujours donc on est sur des aménagements ponton bois des bacs d'abreuvement par gravité on n'a pas fait de la descente en piresque aussi une berge à droite ici par exemple un peu verticale contrairement à la berge opposée dans le convex qui va être adoucie toujours un réseau de mars on aime bien les grenouilles et les amphibiens enfin les grenouilles et les libellules pardon et puis des plantations bien sûr toujours partout pour revégétaliser un minimum voici quelques reconductions photo je pense que c'est le plus parlant donc en haut c'est avant le cours d'eau rectiligne donc avant il passait ici sur mon pointeur maintenant vous avez deviné des beaux méandres avec une mare constituée derrière l'arbre l'arbre c'est toujours le même là on est dans le bas fond que je montrais en photo aérienne tout à l'heure donc on était sur des zones humides de fond de parcelle la rivière passait au pied des arbres en haut donc voilà ce que ça donne une fois reméandré hop pardon donc en haut pareil donc les berges piétinées énormément piétinées donc là on n'a pas fait de méandre à cet endroit là mais on a mis en défendre le cours d'eau donc des clôtures des passerelles des bacs on le voit très bien à droite pareil en haut avant après ça donne une idée là c'est de gauche à droite qu'il faut regarder donc la surlargeur sur la photo de gauche et le pincement avec des banquettes sur la photo de droite la même chose gauche droite avec un pont là pour le coup voilà un pont sur le chemin dont je vous parlais tout à l'heure donc c'est des dallots on a enfoncé plus bas que le fond du lit bien sûr pour respecter la continuité écologique et puis toujours pareil voilà donc là un ancien lit qui n'avait pas été totalement bouché donc ça forcément pour retrouver les anciens méandres ça aide la végétation qui était encore présente et puis un travail cartographique pour trouver les méandres on pourra en reparler si ça vous intéresse et une fois que la rivière repasse avec donc les blocs on a réutilisé les cailloux du site pour ce qu'on avait puis on a fait de la recharge en plus on a une mare voilà le fameux chemin donc le chemin est toujours là mais la rivière auparavant coulée en haut on le voit à droite et puis maintenant la rivière elle passe à gauche là on avait juste de l'eau stagnante qui était reliée à un fossé et puis voilà un méandre selon les saisons avec un passage à guet qu'on avait fait qui aujourd'hui finalement ça c'est un peu une victoire je trouve puisqu'on nous avait demandé un passage à guet pour aller entretenir l'intérieur de cette langue donc on a fait en sorte qu'un tracteur puisse passer temporairement aujourd'hui l'agriculteur a carrément abandonné l'intérieur donc aujourd'hui on a une magnifique je dirais presque mégaforbier qui commence à s'installer une belle zone humide qui n'est plus fauchée du tout donc tout ça c'est toujours ça qui est redonné à la nature voilà quand on a neige aujourd'hui ça doit être comme ça chez nous d'ailleurs là-haut je ne suis pas monté mais on doit être tout ce paysage et puis voilà donc comme je vous disais un peu des enseignements tirés entre le 2010 et le 2018-2019 déjà il faut toujours partir lors d'un reméandrage avec le scénario maximum prévoir tous les méandres quitte à déranger un agriculteur quitte à recouper une parcelle en deux il faut proposer et ensuite on négocie et on revoit un peu à la baisse les méandres voilà c'est toujours la meilleure méthode parce que si on n'ose pas en proposer dès le départ on fera un scénario minimum et c'est vraiment pas le but je pense donc la recherche granulose qu'on a adaptée dans les travaux 2019 comme je vous expliquais et donc il faut s'adapter puisqu'on travaille sur les recherches granulométriques de Malavoie et Souchon avec nos classes habituelles vous connaissez certainement mais finalement on est obligé de s'adapter aux matériaux qu'on va trouver en carrière donc il faut savoir voilà un 16-125 et bien il va falloir passer à du 20-125 là on avait la chance la carrière nous proposait du 63-125 c'est rare en carrière on ne travaille pas en millimètre donc voilà on adapte les matériaux de manière à pouvoir réussir une bonne recharge et dans l'idéal évidemment si on a de la pierre locale alors ça c'est rare il faut que ce soit ramassé par les paysans ça serait toujours mieux de mettre ça les berges concaves je vous ai expliqué voilà j'en ai fini juste pour vous dire que sur notre site internet si vous voulez voir ça en vidéo il y a des vidéos il y a deux vidéos sur des travaux d'hydromorphologie dont les deux reméandrages le reméandrage que je viens de vous présenter et puis un reméandrage en pleine qui est complètement différent vous trouverez une vidéo sur la zone humide j'ai rien à vendre mais ça coûte rien de cliquer si ça vous intéresse et puis du coup on a une fiche dans le classeur onema c'est pas une erreur à l'époque c'était onema sur les recueillis d'expériences d'hydromorphologie voilà et ça c'est le lit du reméandrage avec notre recharge granulaux quelques mois après les travaux donc quand je vous dis qu'il y a des végétaux de la renoncule il y a même des truites bon c'est de l'arc-en-ciel qui saute et puis une petite grenouille qui s'ennuie mais bon elle mange sa mouche voilà merci Aurélien je te laisse couper ton partage d'écran parce que ça fait un peu sauter le son parfois et puis rallumer ta caméra hop là pas de soucis merci beaucoup pour cette intervention et bravo pour le respect du timing ah oui j'avais mis la montre bravo on a quelques questions et tout d'abord je vais peut-être passer la parole à Michel Laforgue de Suez Consulting qui voulait faire un petit commentaire qui a travaillé sur le lac d'Eda à une époque oui c'était bonjour bonjour c'était avant les années dont il est question là puisque j'ai fait ma thèse tout début des années 90 j'ai travaillé sur la modélisation du fonctionnement physique chimique et biologique du lac et c'était en lien avec l'utrophisation donc déjà à l'époque en fait il y avait des cyanobactéries je confirme alors donc ce que je voulais dire en fait c'est que je profite de l'occasion pour parler un petit peu du fonctionnement des plans d'eau et puis de l'impact du changement climatique en fait et de l'importance de protéger en fait de mettre des zones humides à l'entrée des plans d'eau en fait parce que c'est des vrais pièges à particules il faut bien comprendre que le changement climatique va intensifier les pluies qui vont intensifier les flux érosifs et donc les entrées de particules et notamment les entrées de phosphore totale de phosphore particulière et là en l'occurrence quand on regarde les bilans qui sont avancés sur les produits de curage on revient que c'est le phosphore en fait qui est l'élément vraiment important qui est évacué en l'occurrence dans l'Ageda l'azote n'est pas l'élément critique puisque malheureusement la des cyanobactéries est fixatrice d'azote atmosphérique et donc si on a du phosphore même s'il n'y a pas de nitrate ça ne changera pas le problème et donc le vrai sujet c'est le phosphore et tout ce qu'on supprime en fait en phosphore particulière c'est du phosphore qui ne va pas aller au fond du plan d'eau il faut savoir qu'un lac comme celui-là qui fait 15 mètres de profondeur en été en fait le fond devient noxique et ça provoque des relargages de phosphore à partir des sédiments et donc c'est important que ce phosphore ne soit pas dans le lac et donc c'est très 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 important de pouvoir le piéger à l'amont et d'où aussi l'importance de l'entretien en fait de ces bassins de décomptation parce que si jamais ils sont complètement pleins à un moment donné ça recrache le phosphore et ça recrache en fait les particules et ça repart dans le plan d'eau donc l'entretien c'est un élément essentiel dans ces sujets voilà ce que je voulais dire merci c'était super intéressant et en effet je partage complètement ce que Michel vient d'expliquer c'est tout à fait le fonctionnement de notre lac qui a un stockage à 15 mètres de profondeur depuis nombreuses années puisque la zone humide avait été supprimée donc plus de fil on a un vrai stockage on a un relargage estival qui peut arriver puisqu'on n'a plus d'oxygène au fond donc le phosphore qui lui est piégé avec une molécule de fer par le biais de l'oxygène si on enlève l'oxygène on a le phosphore qui remonte qui est biodisponible pour les cyanos c'est exactement la réalité c'est ce qui se passe à Eda on a les brassages on est sur un lac d'inictique qui va se retourner deux fois dans la saison et en effet c'est exactement son fonctionnement donc notre objectif on n'avait pas de solution miracle un chercheur clairement nous a dit de toute façon la solution c'est certainement pas de rien faire puisque ça fait 40 ans qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur le lac et qu'on se dit il y a trop de phosphore il y a trop de phosphore donc aujourd'hui c'est ce qu'on fait ça n'a pas empêché d'avoir quelques blooms de cyanos notamment les deux dernières années par contre le déclassement des deux dernières années ne pourrait plus déclasser aujourd'hui c'est à dire que la cyanobactérie qu'on appelle la phanotécée qui avait été classée comme cyanos comme toxinogène pardon sur les nouvelles listes 2021 ne sont plus classées toxinogènes ce qui veut dire qu'aujourd'hui si on avait la phanotécée la baignade ne fermerait pas et les deux dernières fermetures qu'on a prises c'était sur la phanotécée alors qu'aujourd'hui elle n'est plus considérée comme toxinogène ce qui est quand même bien dommage pour la localité et pour notre projet aussi on nous a montré un peu du doigt en disant ça ne sert à rien la zone humide non la zone humide elle fonctionne elle piège par contre c'est la science en effet qui prend du temps à évoluer et sur les classements cyanobactéries par exemple ça a été terrible de voir la fermeture deux ans alors qu'aujourd'hui on dit qu'elle n'est plus toxinogène merci Aurélien et Michel pour ces infos supplémentaires justement on reste sur le sujet il y a Pauline et Lucie du Cirrus en Haute-Savoie qui te demandent quel est l'entretien que vous réalisez sur les lagunes en amont de la zone humide notamment avec le piège piège des sédiments donc du coup c'est rapide s'il te plaît oui du coup c'était le curage c'est un peu les diapositives que j'ai montrées sur le curage c'est l'unique entretien qui est fait sur les lagunes on vide les lagunes donc sur le programme sur l'étude projet qu'on avait avec le bureau d'études c'était la lagune 1 tous les 3 ans la lagune 2 tous les 5 ans au final on a curé la réception s'est faite en juin 2012 le premier curage a eu lieu en 2015 il y avait beaucoup de matériaux qui avaient été mobilisés lors des travaux donc on avait un gros volume rapidement c'est normal donc on a curé au bout de 3 ans et on a fait les deux bassins on n'a pas dissocié ni l'un ni l'autre tant qu'on a la pelleteuse sur place vous avez peut-être vu sur la photo mais on travaille avec une pelle à l'ombra pour travailler des berges donc ça a des coûts et donc là hélas avec toute la période et compagnie de 2015 on a reculé que 6 ans après mais c'était assez fonctionnel peut-être qu'on avait le risque que les bassins soient trop pleins et qu'on ait eu du départ dans le lac intermédiaire je ne pense pas que ce soit très problématique Merci il y a François Chambaud de l'agence de l'ORMC qui demande si les suivis utilisent des indicateurs de la boîte à outils Roméo ou Ligiro Alors ça c'est une super question en fait on avait fait un peu la mise en place sans trop suivre d'indicateurs de base donc on n'a pas on a fait faire les diagnostics tout ce qui est biodives et autres par l'intermédiaire des petites associations locales donc on a des données de base on va dire mais on n'a pas été des très bons élèves sur les suivis sur les indices et bon c'est vrai qu'on pourrait être critiqué là-dessus je l'entends mais on n'a pas on n'a pas utilisé vraiment les boîtes à outils qu'on connaît par ailleurs bien sûr Il y a François qui te demande quelle est la caractéristique granulométrique et puis Vincent Perronnet qui est de la FED de l'Ardèche qui demande si vous avez introduit des fractions granulométriques de type cailloux fin et gravier support privilégié de reproduction de nombreuses espèces piscicoles Alors sur les granulots il faudrait que je révise pour être honnête parce que là je ne les ai pas tous en tête et je ne vais pas avoir le temps tu vas me fâcher Non mais ce n'est pas grave François dit qu'il y a Oui en fait je les avais mis les fractions en fait par contre ce qui est important que je n'ai pas dit je pense qu'à retenir en fait on démarrait à peu près sur du 20 mm donc 2 cm pour le plus petit caillou on en a discuté récemment avec Michel Bramard et d'autres dans d'autres conférences sur l'hydromorphologie nous ce qu'on impose c'est de ne pas avoir de zéro de fine on ne veut pas dans une recharge granulométrique et je pense sincèrement que c'est important on ne veut pas de fine on ne veut pas de zéro ni trop de sable puisqu'en fait ça c'est la rivière qui va l'apporter en creusant les berges et si nous on apporte dès le départ des matériaux très fins on risque de faire une dalle en fait au fond de la rivière on risque de colmater le lit et la circulation hyporéique la circulation sous la granule va pas être bonne donc nous on se dit pas de fine ça fait partie de notre cahier des charges et là pour le coup on avait démarré à 20 mm et on est allé jusqu'à 125 évidemment on met des gros blocs des gros cailloux on en a vu sur des photos quand on trouve les matériaux sur le site en terrassant on ne s'interdit pas de les jeter dedans bien au contraire donc on les jette à la volée il faut être honnête il ne faut pas les poser j'ai des entreprises qui quand on leur dit il faut en mettre tous les 4 mètres mesurer pour les mettre non on a expliqué on jette de la berge mais non la fraction c'est vrai que c'est important de s'occuper comme on a l'habitude nous on est sur des rivières à truites donc ce qu'on doit respecter c'est la fraction noix-noisette en termes de diamètre noisette-noix pour les zones de reproduction piscicole et dans les 20 mm on peut les avoir sans problème mais par contre pas de colmatage du lit dès le départ la rivière va s'en charger ça a une certitude ok merci Aurélien une dernière question et puis on va passer à la suite donc il y a Marie Barre du SM3A donc l'arbre en Haute-Savoie qui te demande quelle est la perception de la profession agricole sur ce projet alors ça forcément c'est le plus dur c'est la négociation finalement donc des riverains donc comme je vous ai expliqué très rapidement pour retrouver les anciens méandres ici on avait la chance d'être à cheval sur deux communes une en rive gauche une en rive droite vous n'êtes pas sans savoir que les rivières font souvent les limites enfin les rivières font souvent les limites catastrophes donc déjà en reprenant les anciens cadastres on trouvait les limites sur le terrain des anciens lits n'avaient pas été bouchés donc il y avait de l'eau déjà dans les parcelles donc en effet moi je suis allé rencontrer tous les propriétaires on demande l'autorisation pour faire les travaux et on adapte sur demande aussi donc il y a eu des adaptations on n'a pas fait du 100% de méandre et donc du coup la négociation on le fait chez eux en leur disant de toute façon aujourd'hui vous avez un ancien lit qu'il y a en eau il y a une zone humide ici vos vaches elles ne vont pas manger les gens elles ne vont pas manger les carex donc on leur explique et puis c'est donnant-donnant c'est-à-dire que derrière on va leur proposer clôture abreuvoir ponton plantation alors ils ne veulent pas toujours tout mais on essaye de négocier donc c'est donnant-donnant et je dirais quand on est arrivé à se faire payer l'apéro à la fin de la négociation c'est qu'on a gagné le méandre ça c'est important c'est un bon signe un bon indicateur je ne fais pas partie de la boîte Roméo mais il est important et voilà mais c'est de la négociation on travaille chez les gens et il y a eu des refus enfin il y a eu un refus un vrai refus et des adaptations mais dans l'ensemble ça passe plutôt bien même j'étais même le premier surprise certains agriculteurs m'ont dit ah mais nous à l'époque quand ils sont arrivés pour remondrer le cours d'eau c'était l'État qui faisait les travaux dans des zones de prairie ici franchement pas d'intérêt les remembrements auraient été plus valables dans les zones de grande culture bien sûr mais voilà donc ils nous disaient à l'époque ils nous ont bousillé nos parcelles moi je ne voulais pas qu'ils remettent le cours d'eau tout droit je savais que c'était une connerie donc il y en a qui étaient convaincus par nos travaux il y en a moins voilà aujourd'hui quand on est là tout va bien quand on n'est pas là on entend du mal du bien moi l'essentiel et ce que j'en retiens pour conclure et finir je pense c'est de se dire qu'en fait aujourd'hui la rivière elle est dans ce nouveau lit elle fait bien ce qu'elle veut elle déborde on peut nous appeler on n'empêchera pas la rivière de déborder quoi qu'il arrive la nature s'est remise en place j'ose juste espérer qu'on ne reviendra pas avec la pèteuse pour la remettre tout droit je pense que ça serait dramatique mais je ne pense pas que ça arrive donc voilà et l'eau est dans les parcelles on a des zones humides reconnectées mais aujourd'hui dix ans après il y en a qui ont oublié les négociations super merci beaucoup pour cette présentation et ses réponses avec plaisir on va passer à la suite on est dans les temps je vais passer la parole donc à Didier Girard du syndicat du Guillet qui va nous présenter bonjour à tous vous m'entendez bien super donc on voulait vous faire un retour d'expérience sur la délimitation de l'espace de bon fonctionnement et sur des travaux de disendigment d'arrasement de digues sur le sur les territoires du Siaga vous présentez très sommairement voilà où ça se situe donc nous on est à peu près dans le triangle on va dire chambérien et grenoblois donc vous présentez un petit peu territoire très rapidement donc bassin versant du Guillet donc situé sur la Chartreuse donc un territoire quand même assez rural notamment sur la partie assez haute montagneux aussi voilà une superficie à peu près de 680 km² voilà un secteur un peu montagneux avec des différences d'altitude entre les sommets à peu près 2000 mètres et la confluence qui est à 220 mètres donc on a des cours d'eau des fois type torrentiel sur certains certains secteurs ou des cours d'eau de plaine voilà à peu près population de 67 000 68 000 habitants avec une compétence GMPI que je reviendrai tout de suite donc le syndicat a été créé en 93 on a pris la compétence comme la plupart d'entre vous en 2018 la compétence GMPI et on a été labellisé donc EPAJ en 2019 sur l'ensemble de territoire et notamment avec deux petites extensions qu'on a eues sur l'Isère sur le territoire de la Bièvre et sur la Savoie donc vous présenter un petit peu le contexte notamment vis-à-vis de la mise en place des espaces de l'espace de bon fonctionnement sur le territoire donc on avait dans voilà dans les dans les premières masses d'eau notamment sur les années 2015 dans l'ancien programme du ZDAGE beaucoup de problématiques au niveau de la morphologie des cours d'eau sur certaines masses d'eau notamment sur le sur le guet mort et donc on avait quatre masses d'eau où on avait des objectifs pour la morphologie et la continuité aussi écologique donc vous présenter cet espace-là un peu pourquoi on est intervenu donc c'est pour vous montrer historiquement voilà vous avez sur la la photo de 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 gauche l'ancien lit dans les années 45 où on voit voilà des méandres une rivière plutôt naturelle et sur une vue aérienne de 2011 voilà on voit une rectification avec des aménagements de zones industrielles qui sont qui sont produits donc par rapport à ça donc on a défini sur l'ensemble en fait du bassin versant une étude qui a permis de définir cet espace de bon fonctionnement donc sur les années déjà dans les études préalables 2010 on avait pu définir à peu près 31 kilomètres d'espaces de bon fonctionnement sur des secteurs en fait en jeu notamment dans le cadre du contrat de bassin où on intervenait pour des opérations morfaux et écologiques et à partir de 2014 on a lancé sur l'ensemble du territoire une actualisation et notamment sur les cours d'eau principaux une définition complète sous l'ancienne méthode qui en 2014 commençait tout juste à émerger et à partir des années donc c'est tout récent 2021 donc on a proposé une actualisation avec le nouveau guide technique du SDAGE notamment pour actualiser nos nouveaux territoires et mise à jour aussi des anciens espaces qui avaient été créés donc on va plus revenir sur des notions donc c'était vraiment définir l'espace indispensable au bon fonctionnement d'une masse d'eau donc l'objectif de l'étude c'est bien de définir des espaces on va dire nécessaires à la rivière et l'objectif final de cette démarche là c'est bien après élaboration concertation avec les différents partenaires de pouvoir intégrer cet espace là enfin ces espaces on va voir par la suite dans des documents d'urbanisme et réglementaire pour vous présenter aussi la méthodologie qui avait été faite en 2015 sur une méthode de l'ancien ZDAGE notamment inspirée où on avait différents niveaux entre l'EA BFR l'espace alluvial de bon fonctionnement à restaurer et l'espace de bon fonctionnement et donc à partir de 2016 il y a eu une simplification en fait on verra un peu par la suite où on a deux grosses composantes qui sont on peut même dire trois mais les zones inondables entre centenales et les autres zones humides à intégrer et donc sur l'espace de bon fonctionnement qui sont à retenir et notamment sur le nouveau ZDAGE c'est bien sûr la fonctionnalité morphologique notamment sur l'espace de liberté des cours d'eau la forme du chenal l'équilibre sédimentaire la mobilité donc tout ce qui est lié à la morphologie du cours d'eau bien sûr la fonctionnalité hydraulique sur l'aspect zone d'expansion des crues connectivité avec les milieux annexes la fonctionnalité biologique voilà les interactions avec la faune la flore la biodiversité la fonctionnalité bio biogéochimique notamment tout ce qui est lié à la qualité des eaux physico-chimique le rôle de l'espace tampon des milieux le rôle de la répicile et l'aspect la dernière c'est hydrogéologique donc connexion avec les nappes l'étiage et la filtration qu'il peut avoir avec la fonction physico-chimique donc vous avez c'est le schéma un peu classique qu'on retrouve souvent sur les guides donc sur la mise en oeuvre nous donc là je vous présente l'ensemble en fait des planifications et schématiquement par rapport aux liaisons des programmations de territoire notamment tout ce qui est lié à l'urbanisme tout ce qui est lié aussi aux politiques foncières qu'on peut mener dans le cadre des actions de contrats de bassin et puis les différents travaux notamment voilà des travaux un peu internes où on a mis en place sur le territoire des interventions au niveau de l'urgence sur nos décisions d'intervention sur les cours d'eau donc pour bien lier en fait l'espace de bon fonctionnement sur les décisions qu'ils peuvent avoir du côté on va dire plus opérationnel dans le cadre d'un contrat et des politiques qui sont menées des travaux de restauration pour 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 finaliser en fait sur sur nous par rapport à nous un plan de gestion stratégique des zones humides qui a été finalisé sur le territoire suite à ces définitions ces espaces de bon fonctionnement bien sûr le lien avec voilà l'objectif essentiel de pouvoir intégrer dans les SCOT ces zones naturelles donc là je connais assez bien c'est les nouvelles définitions qui ont été apportées en 2016 dans le cadre notamment du SDAGE les deux étapes pour délimiter donc on a l'espace fonctionnel optimal qui doit être défini donc c'est un espace sans contrainte où il y a pas mal de composantes qui sont intégrées et il y a aussi l'espace donc de fonctionnement nécessaire au cours d'eau donc c'est un peu l'espace minimum qu'il faut à la rivière et là vous avez donc présentation des différentes sur l'ensemble des du tableau de droite suivant la morphologie les types on va dire d'espaces nécessaires qu'on doit prendre en fonction notamment du style fluvial de référence voilà pour mettre en place cette actualisation de ces périmètres je vous ai fait un exemple qui est issu notamment du guide donc on a différents espaces de départ par rapport aux périmètres notamment alors vous avez en vert la zone humide vous avez vous avez aussi l'espace on va dire de de la composante optimale au niveau de 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 la morphologie et aussi vous avez la composante nécessaire sur sur la morphologie du cours d'eau et c'est pour vous montrer qu'en fait en ce différentes ces différents périmètres on intègre notamment la composante de la zone humide que vous voyez assurée en vert et on arrive au final sur un espace de fonctionnement où on intègre on intègre bien l'espace nécessaire et optimal du cours d'eau sur le dernier schéma que vous avez voilà en bas où vous avez bien l'espace optimal en noir et après l'espace nécessaire au cours d'eau qu'on retrouve donc pour vous montrer les deux périmètres sur la zone concernée où on est intervenu donc pour ceux qui connaissent donc c'est sur le territoire de la chartreuse sur la plaine on va dire médiane du guet mort donc en 2015 on a eu voilà un périmètre défini avec l'ancienne méthode et sur la mise à jour on voit voilà la différence alors pas sur les zones vraiment on va dire notamment sur le BF complet change pas trop c'est des fois sur des notions on va dire plus voilà d'interprétation sur l'espace de bon fonctionnement notamment hydraulique où on a pu avoir une meilleure définition notamment suite à une étude de risque où on a pu avoir des optimales qui permettent de ce périmètre sur la morphologie on n'a pas de vraiment de 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 grosses différences par rapport à ces espaces là et au final donc c'est pour vous montrer voilà les périmètres sur la construction qui sont faits à différents espaces et on arrive à une carte finale où vous avez l'espace nécessaire donc au cours d'eau notamment donc le le trait en pointillé noir et l'espace optimal donc EBF que vous voyez sur le trait noir voilà donc juste pour finir voilà la définition des périmètres ont été actualisés sur cette voilà ce qu'on voit donc on va vite on va passer à la diapos suivante et c'est donc un exemple où le le l'espace a été intégré notamment sur une collectivité donc de chartreuse qui a intégré le le périmètre EBF dans son zonage notamment sur le type N zone naturelle et et donc il y a eu en fait dans le règlement du PLUI donc les espaces alluviaux de bon fonctionnement sont autorisés seuls sont autorisés des travaux aménagements d'intérêt général sur ces sur ces espaces-là donc il y a eu une intégration derrière au niveau de l'urbanie sur ces espaces-là au niveau de l'ensemble des du périmètre de cette EPCI là et ça a permis notamment sur certains aménagements de pouvoir sur certaines communes d'avoir des choix sur des projets d'aménagement notamment en termes des fois même touristiques de positionnement sur des zones qui n'étaient pas satisfaisantes voilà qui a permis de redéfinir ces zones-là donc plus vous parlez donc une fois qu'on a défini tous ces espaces-là que ça a été intégré donc au niveau de l'urbanisme on est passé sur une phase donc deux travaux donc notamment sur des arrasements de digues on voit voilà sur la photo de droite après travaux on va passer à la suivante Nicolas s'il te plaît donc l'objectif des travaux c'était de pouvoir sur les traits rouges voilà arraser notamment à peu près un kilomètre six de digues qui étaient sur les périmètres notamment qui avaient été définis dans le cadre de l'EBF donc recréer des zones en fait de divagation morfo-écologique donc vous voyez sur les photos en phase travaux et notamment en phase après travaux où l'espace a été recréé donc là c'était tout de suite après travaux donc c'est pour ça que voilà les berges avaient été notamment laissées naturelles pour qu'il y ait vraiment une dynamique morphologique qui se crée dans ces espaces-là et sur la dernière photo en bas à droite vous voyez la végétation qui commence à réintégrer les bancs alluviaux et avec aussi un différent profil de la rivière qui s'est créé voilà donc on a aussi proposé un plan de gestion des zones humides et notamment dans ce plan de gestion on va le voir un peu plus loin on a pu en fait sur les parcelles qu'on avait pu acheter ou conventionner dans le cadre des travaux proposer un suivi post-travaux et surtout une mise en œuvre d'une gestion sur 16 hectares une gestion de cet espace créé donc là vous voyez la phase diagnostique du plan de gestion sur les parcelles concernées voire des fois élargies par rapport à une composante notamment sur des aspects zones tampons qui doivent être suivies ou recréées sur certaines zones et après on a pu si tu peux passer à la suivante s'il te plaît voilà créer des fiches actions spécifiques de de plan de gestion qui qui sont aussi notamment passer après sur une phase plus opérationnelle notamment par rapport à un appel à projet de l'agence de l'eau avec la création notamment sur certaines zones de de mars donc qu'on retrouve et qu'on va recréer sur certaines zones donc sur l'image suivante voilà on a sur ce voilà cette zone là spécifiquement proposé la création d'un réseau de de mars et donc ça ça sera un complément qui est lié aussi au plan de gestion qui avait été proposé sur certains endroits notamment sur les zones propriétés siaga où on a pu directement proposer ces aménagements là on va passer aussi voilà juste pour finir et conclure et être à peu près dans les temps voilà si vous voulez plus de voilà de détails il y a deux guides voilà essentiels donc bien sûr le guide de l'agence de l'eau sur les espaces de bon fonctionnement et aussi le document la note qui avait été faite par l'association rivière ou notamment sur un retour d'expérience où on était intervenu sur les pour la suppression des contraintes latérales je vous remercie tous de votre attention merci merci beaucoup à toi Didier pour cette présentation alors on n'a pas encore de questions dans le chat n'hésitez pas à réagir et puis éventuellement à lever la main pour prendre la parole je vais arrêter le partage d'écran moi j'ai peut-être une première question Didier alors je ne te retrouve plus je vais rallumer je voulais aussi peut-être faire le bilan je ne vais pas préciser en diaporama mais je voulais repréciser peut-être ce qui a marché le bilan voilà des plus moins en fait par rapport aux travaux donc on a des retours voilà sur la réduction des aléas la continuité ou la ou l'adhésion au projet avec les propriétaires ça a été vraiment très très positif on a réussi voilà à recréer une dynamique après sur ce type d'opération même si on est passé assez rapidement c'est assez compliqué au niveau des procédures administratives mais je pense que Aurélien pareil ça a dû être un peu pareil avant par rapport donc on est sur des notamment en termes de travaux donc c'est des travaux qui ont été menés sur les années 2000 mais sur les études foncières on a facilement eu 3 à 4 années de travail de dossiers loi sur l'eau à mener et alors ça a un peu changé maintenant au niveau de la de la loi au niveau loi sur l'eau mais c'est vrai qu'on a des contraintes administratives qui sont qui sont quand même assez lourds pour des dossiers de renaturation on avait déjà eu le cas et pu échanger là-dessus mais que ça soit on a été obligé de faire des dossiers de défrichement avec des mesures d'évitement enfin voilà que vous devez sûrement avoir aussi sur d'autres secteurs mais c'est voilà c'est une on va dire une contrainte qui est assez assez importante dans le dans la mise en oeuvre de travaux de cette ampleur Clémentine Delage du CIRA syndicat des rivières Renaval qui te demande comment avez-vous mené la concertation avec les acteurs pour l'intégration des EBF dans le PLUI et est-ce qu'ils ont bien compris les impacts en termes de gestion alors c'est vrai que je n'ai pas fait un diaporama spécifique sur la concertation en fait on a sur la dernière on va dire étude qui a été menée où essentiellement on est plus parti sur une mise à jour sur ce qui est présenté donc l'espace avait été plus ou moins déjà intégré et validé voilà en 2015 donc il y avait eu classiquement voilà des réunions spécifiques voilà réunions de démarrage avec les partenaires des échanges avec les collectivités et et des groupes en fait par secteur sur le territoire où chaque commune était conviée sur un peu de la pédagogie le rôle de la mise en œuvre de ces espaces et et donc sur le voilà la mise à jour on a même si on a continué à concerter à faire des réunions spécifiques l'espace de bon fonctionnement avait déjà été essentiellement défini donc la concertation a été on va dire plus simple à mener c'est vrai que c'est un des aspects importants lors de ces études là c'est vraiment de pouvoir voilà prendre le temps d'avoir voilà de côté pédagogique à avoir pour que les communes l'intègrent bien ou les communautés de communes l'intègrent bien dans leur dans leur plan d'urbanisme donc nous on a eu la chance en fait de juste après ces définitions là que il y a eu des études aussi un peu assez globales en même temps qui a permis de définir certains comme je revenais tout à l'heure certaines zones inondables et dans le cadre et dans le cadre de l'état demandés lors de la mise en place de 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 PLUI donc c'est vrai qu'on on on a juste derrière l'EBF on a eu certaines collectivités qui ont lancé leur PLUI c'est vrai qu'on avait ces données à disposition et on a pu travailler avec ces collectivités là pour que ça soit ça soit intégré merci Didier je peux peut-être donner la parole à Alain Martinet et puis à tout le monde si vous voulez rallumer vos caméras c'est toujours plus agréable d'être devant un mur noir Clémentine Delas je te remercie pour ta réponse Didier oui bonjour Didier c'était juste pour dire que moi je me rappelle de la première étude de définition de l'EBF dans le cadre du je ne sais plus si c'était le premier ou le deuxième contrat de bassin et voilà effectivement c'est un travail de longue haleine c'était un petit peu expérimental à l'époque il n'avait pas beaucoup de définition d'EBF et c'est un travail de longue haleine et finalement on voit que ça débouche sur des choses concrètes donc ça fait ça fait quand même plaisir et puis bravo pour tout ça et puis juste pour dire aussi qu'actuellement le Stradet en fait dans le Stradet il y a une règle sur la préservation de la trame bleue qui parle d'espaces de bon fonctionnement et on peut s'appuyer sur cette règle aussi maintenant pour demander l'intégration des zones des OEF quand ils sont définis au niveau d'une cartographie dans les documents de planification d'accord merci Alain donc juste très rapidement je vous présente le projet Life Artisan on avait sollicité l'animatrice régionale pour nous présenter ce projet très rapidement n'étant pas disponible c'est moi qui le fais en quelques mots du coup le Life Artisan c'est un projet européen qui vise à permettre l'adaptation au changement climatique avec la nature qui va durer 8 ans qui doit favoriser le recours aux solutions d'adaptation fondées sur la nature et puis qui compte trois niveaux d'action un au niveau national avec de la coordination et de la production de ressources je ne détaille pas l'intégralité de ce qu'ils font mais par contre ce qui est intéressant notamment au niveau régional c'est l'animation qui est faite à l'échelle de la région pour faciliter les projets de solutions d'adaptation fondées sur la nature et donc il y a un animateur dans chaque région qui facilite les projets en accompagnant les acteurs qui le désirent donc les collectivités ou autre en faisant leur projet sur la définition du contenu du projet les moyens de mise en place ça ne permet pas de il n'y a pas de financement qui sont dédiés mais par contre ils peuvent vous aider à les chercher donc n'hésitez pas à contacter Héloïse Gauthier de l'OFB à la direction régionale Aura dont le mail est affiché en bas et puis il travaille aussi avec d'autres acteurs de la région conseil régional DREAL ADEME CEREMA agence de l'eau à la création d'un contexte régional qui soit favorable à des projets de solutions fondées sur la nature donc il y a des formations des financements notamment qui sont prévus avec ça et puis au niveau local il y a la mise en place d'un programme démonstrateur avec 10 pilotes dans des milieux variés l'objectif c'est de démontrer la robustesse des solutions fondées sur la nature pour s'adapter au changement climatique grâce à leur suivi et leur évaluation sur toute la durée du projet européen donc il y a des sites pilotes en matière agricole aquatique ou urbaine donc vous pouvez voir sur la cartographie à droite les différents sites et pour la thématique qui nous intéresse aujourd'hui deux sites pilotes notamment sur la partie aquatique avec dans le Var avec le syndicat de gestion de l'égoutier la restauration du marais de l'estagnol pour améliorer la résilience du territoire à la sécheresse et aux inondations et créer un niveau de fraîcheur en zone périurbaine à côté de Toulon et hier et puis le syndicat mixte des quatre vallées de l'abri qui fait de la restauration de zones humides afin d'améliorer la résilience du territoire à la sécheresse et aux inondations voilà pour ce projet donc vous pouvez vous avez toutes les parties prenantes du projet sur cette slide et puis vous pouvez contacter effectivement Héloïse Gauthier de l'OFB pour une demande d'accompagnement on va conclure cet après-midi donc juste je vous repartage mon écran avec le programme de la semaine prochaine donc une dernière session de ce webinaire qui aura lieu donc lundi prochain le 6 et qui sera co-animée par Chloé Renoir et par Élodie Prello la directrice du GRE qu'on remercie pour son appui pour le montage de cette session donc vous aurez quatre interventions sur l'après-midi également voilà du coup cette session touche à sa fin je vous remercie tous les intervenants notamment merci à Didier que j'ai oublié de remercier tout à l'heure mes collègues Chloé Renoir et puis l'agence de l'ORMC aussi qui a participé au soutien financier de cette action donc les supports de présentation et le lien de rediffusion de cette session vous seront transmis demain on vous fera parvenir aussi le lien pour la cinquième session lundi prochain un dernier point si vous avez des retours d'expérience intéressants à partager avec le reste du réseau régional quel que soit le sujet sur un des sujets qu'on a vu aujourd'hui ou lors des précédentes sessions ou même d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec notre sujet d'aujourd'hui on vous invite à les faire remonter par mail à Nathalie Perrin notre collègue qui s'occupe de ça et puis n'hésitez pas à faire remonter aussi vos besoins notamment en termes de formation voilà je vous remercie tous pour votre participation et puis je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant vous retrouver aussi nombreux lundi prochain merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous